Je vous rappelle que la plénière du 14 février sur la grande pauvreté va revêtir une importance particulière pour le CESE car elle met à l'honneur un avis emblématique, celui de Joseph Brzezinski sur la grande pauvreté qui a fait date dans l'histoire de notre pays et qui donna lieu par la suite, sous l'impulsion de Michel Rocard, au RMI. Nous nous engagerons 30 ans après cet avis apporté collectivement une résolution qui engagera le CESE dans son action à venir sur cette thématique. Il sera proposé ce jour-là un vote à votre assemblée d'une résolution. Je rappelle au groupe qu'il va nous rendre une copie sur les amendements éventuels portant sur cette résolution. Je vous invite donc à mobiliser vos groupes, bien sûr, pour cette plénière importante qui sera animée par Marie-Claire Martel et nous aurons un invité d'honneur de tout premier plan. Je ne peux pas en dire plus. Plénière du 28 février. Un comité de pilotage animé par Philippe Pillet, ici présent, à ma gauche, travaille actuellement sur la plénière du 28 février relative à la première année du bilan de mandature. Ce sera également un moment fort de ce trimestre et évidemment un moment où nous pourrons faire le point des différents travaux qui ont été engagés tout au long de l'année et de regarder ensemble collectivement sur les préconisations qui ont pu être prises tout au long de cette année. Nous avons d'ailleurs, je tiens à le rappeler, sollicité le secrétaire général du gouvernement pour qu'on puisse avoir un état des lieux réalisé par, bien sûr, le ministre lui-même sur les préconisations produites par le CESE tout au long de l'année 2017. Nous avons réuni le comité de coordination de l'action européenne et internationale. J'ai réuni donc pour la première fois ce comité. Il y a un réel besoin de coordination de ces activités car elles sont nombreuses et vont au-delà de l'action de la section des affaires européennes et internationales. Il y a également un besoin de définir une réelle stratégie du CESE sur tous ces champs. Je remercie Jean-Marie Cambacarès d'avoir bien voulu à mes côtés animer cette coordination. Rencontre avec le président du CES d'Espagne dans le prolongement du comité de coordination. J'ai reçu hier M. Marcos Pénin, président du CES d'Espagne. Il souhaite une forte collaboration avec le CESE français pour redynamiser l'AIS CESIS. C'est l'association qui regroupe tous les 16 internationaux et surtout un moment où beaucoup expriment dans beaucoup de pays le désir de rejoindre cette association. J'ai été reçu la semaine dernière par le président de la République et je rencontre le premier ministre à Matignon le 2 février. Quelques retours de la réunion de bureau d'hier. Le bureau a affecté deux autosaisines pour la section des activités économiques. Quelle politique pour les pôles de compétitivité, l'industrie moteur de croissance et d'avenir. Le bureau a noté la complémentarité de ces deux sujets fort intéressants et qui seront traités au regard des trois piliers économiques, social et environnemental. Procédure de mise en oeuvre du partenariat avec le Défenseur des droits. Je vous rappelle que lors de la séance du bureau du 10 janvier 2017, il a été confié les deux sujets suivants aux sections compétentes. Donc la question des discriminations syndicales confiées à la section du travail et de l'emploi présidée par Sylvie Brunet. La question des séparations conjugales et de leurs effets sur les enfants confiées à la section des affaires sociales et de la santé présidée par Aminata Kone. Le bureau a arrêté la procédure suivante. Les deux sections compétentes prendront contact avec les responsables des services concernés du Défenseur des droits. Ces contacts déboucheront sur une audition de ces responsables devant la section. Après cette audition, chaque section adoptera une note de saisine qui sera transmise au bureau. C'est donc une nouveauté. Cela montre la capacité du Conseil à s'ouvrir à d'autres institutions et à traiter de sujets proches des préoccupations des citoyens. Enfin, rapport annuel sur l'état de la France. Le bureau a rappelé la méthode de travail déjà validée le 8 novembre dernier. Donc j'adresserai en fin de semaine une lettre à chaque présidente et président de section chargée d'apporter une contribution au RAEF s'agissant de l'indicateur qui lui incombe. Je rappelle que le focus de l'année 2017 portera sur le thème des inégalités de revenus. Les demandes de dérogation à l'allocation de saisine. Je vous rappelle que nous devons être comptables de la bonne tenue du budget du CESE. Afin d'anticiper les différentes demandes de dérogation à l'allocation de saisine, il sera mis en place une réunion budgétaire tenue par le secrétaire général et la formation de travail concerné au démarrage de chaque projet de saisine ou d'autosaisine afin d'en établir le budget avant passage au bureau. Cette proposition fera l'objet d'une prochaine décision de bureau. Nomination d'une nouvelle conseillère. Le secrétaire général du gouvernement nous a informé de la nomination de madame Maria Eugénia Mignot de la Fédération de pêche et de la protection des animaux en remplacement de madame Sylvie Siné, démissionnaire à compter du 1er février 2017. Je vous rappelle l'ordre du jour de notre plénière de cet après-midi. L'ordre du jour, c'est, je reprends le titre, prix et accès aux traitements médicamenteux innovants. Mais avant, nous aurons quelques petites choses à faire. Il y aura d'abord la présentation de la DICRA qui sera suivie de questions et réponses. Alors, la présentation de la DICRA, c'est la République mobilisée contre le racisme et l'antisémitisme, plan 2015. Cette présentation va être réalisée par Gilles Claverolle, qui est délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine. Donc, vous pourrez aussi lui poser des questions. Le ministre, madame Marisol Touraine, a annoncé sa venue au CESE vers 16h15. Elle vient donc de l'Assemblée nationale et elle exprimait le souhait d'entendre les deux rapporteurs. En conséquence, bien sûr, il se pourrait que si nous terminions plutôt le débat avec la DICRA, je demanderais une suspension de séance pour une reprise de travaux à 16h05, 16h10 au plus tard. Alors, auparavant, nous devons faire l'élection d'une nouvelle secrétaire du bureau. Secrétaire du bureau, représentante, bien sûr, du groupe de l'artisanat. Donc, je rappelle le règlement intérieur, chapitre premier du règlement intérieur du Conseil. Je vous rappelle une partie de ce premier chapitre. C'est les autres membres du bureau sont élus au scrutin secret au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés, au deuxième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et en cas d'égalité au bénéfice de l'âge. Alors, tous ces votes ont donc lieu au scrutin secret et par appel nominal à la tribune. Je vous rappelle que madame Catherine Fouché, présidente du groupe de l'artisanat, m'a informé qu'elle présentait la candidature de madame Monique Amoros au nom de l'artisanat en qualité de secrétaire du bureau en remplacement de monsieur Bernard Stelter, démissionnaire. Je dois poser la question, y a-t-il d'autres candidatures ? Il n'y a pas d'autres candidatures. Donc, nous allons procéder au vote. Alors, vous allez trouver sur vos popitres un bulletin. A l'appel de votre nom, je vous demande de bien vouloir venir déposer dans l'urne qui se trouve à la tribune, ici devant moi, l'enveloppe dans laquelle vous aurez inséré votre bulletin de vote. Je demande à mesdames Laure Deler, Emeline Weber et monsieur Bertrand Colly et David Meyer de bien vouloir prendre leur place pour l'organisation du scrutin. Et je vais déclarer donc le scrutin ouvert. Et à l'appel de votre nom, je demanderai donc à chacun de venir voter. Voilà, nous avons une petite séance d'élection. d'élection. Merci. 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 Jean-David Abel, Hélène Adam, Amé Wofofo Adam Méga, Dominique Alom Bob. N'oubliez pas de rappeler vos noms et prénoms quand vous passez devant nous, s'il vous plaît. Monique Amoros, Bernard Amsalem, Jean-Etienne Antoinette, Fanny Arave, Christian Arguérol, Gabriel Artero, Gérard Aschiri, François Asselin, Isabelle Autissier, Michel Badré, Francis Bartholomé, Jacques Bell, Josiane Béliard, Jean-Luc Benamias, Luc Béryl, André Bernard, Patrick Bernasconi, Anne de Bettencourt, Véronique Biernex-Roche, Isabelle Biot-Haltman, Marc Blanc, Marie-Andrée Blanc, Patricia Blancard, Julien Blanchet, Véronique Blanc, Frédéric Boccarat, Marie-Hélène Boisdain-Dubrul, Antoine Bonduelle, Marie-Thérèse Bonneau, Jacquie Bontemps, Inès Bouchot-Choisy, Alain Bougrain-Dubourg, Béatrice Brugère, Sylvie Brunet, Jean-Louis Cabrespine, Thierry Cadard, Marie-Claire Caïto, Jean-Marie Cambacérès, Yannick Cambray, Étienne Cagnard, Claire Canesson, Sylvie Castaigne, Dominique Castera, Bruno Cavanier, Jacques Chanut, Michel Chasson, Véronique Château, Michel Ché, Françoise Chazot, Christian Chevalier, Roger Choua, Patrick Chrétien, Cécile Claverrol, Laurent Clévenot, Claude Cochonneau, Nathalie Collin, Bertrand Colly plus tard, Florent Compin, Alain Cordès, Pascal Coton, Jacqueline Cotier, Anne-Marie Coudert, Anne-Marie Coudert, Thierry Coué, Carole Couvert, Jean-Pierre Crouzet, Fabienne Crou, Jean-Yves Dagesse, Jean-Claude Delage, Laure Deler, Florence Denier-Pasquier, Martine De Robert, Jean-Carles Deschamps, Carole Desiano, Samira Djoadi, Régis Dos Santos, Soraya Duboc, Soraya Duboc, Daniel Dubrac, Bruno Duchemin, Anne-Marie Ducroux, Antoine Dulin, Sophie Duprez, Marianne Dutoit, Philippe Dutruc, Guillaume Duval, Philippe Edmond Mariette, Jean-Jacques Eletjam, Daniel Epron, Eva Escondon, Marie-Odile Eche, Daniel Evin, Jacqueline Farache, Hélène Fauvel, Alain Ferretti, Pascal Ferret, Catherine Fouchère, Paul Fourrier, Gilles Fournel, Joël Fourni, Pierre-Antoine Gailly, Étienne Gagneron, Benoît Garcia, Didier Gardinal, Marie-Pierre Gariel, Anne Gareta, Anne Gauthier, Bruno Gentil, Claire Givert, Claire Gibault, Christelle Girard, Dominique Gillier, Stéphanie Goujon, Marialette Goujon, Marie-Alète Graer, Frédéric Griveau, Christian Grollier, Jean Grosset, qui vient de passer, Didier Guénon-Janson Philippe Guglielmi Philippe Guillaume Betty Hervé Frédéric Omez Adria Houberi Muriel Hurtis René Angélère Annabelle Jager Philippe Jachan Jean-Louis Joseph Jean Jouzel Stéphane Junic Daniel Keller N'oubliez pas de rappeler vos noms au passage s'il vous plaît Merci Nasser Ketan Aminata Kone Yves Cotelat Pierre Lafon Sandra Lagumina Eric Lenné Delphine Lalue A qui nous pouvons souhaiter un très bon anniversaire n'est-ce pas ? Françoise Lamontagne Où est-ce que c'est le premier ? Adam Mega C'est le tout premier Adam Mega tout au début C'est aux personnes à côté de moi Attendez vous avez dit ? C'est bon ? Alors Françoise Lamontagne Yann Lannier Yann Lannier Hervé Leboulaire Véronique Lefloc Christian Lelane Dominique Leventruoc Christine Lecerre Laure Lechâtelier Serge Le Gagnois Gontran Lejeune Sylviane Lejeune Patrick Lenanquer Cindy Léoni Marie-Béatrice Leveau Patricia L'Excellent Joël Lebeau Raphaël Manière Lionel Marie Dominique Marmier Pascal Marteau Marie-Claire Martel Lionel Marie Raphaël Manière Dominique Marmier Marie-Claire Martel Elodie Martini-Cousti Véronique Mathieu-Houillon David Meyer Patrick Melinoz Sarah Moussoun Philippe Musso Michel Nathan Jean-François Nathan Xavier Nau Christian Nibourel Daniel Julien Noël Catherine Pajarès-Sy Sanchez Jacques Pasquier Stéphanie Posa Eric Peres Jacques Fister Philippe Piais Jean-François Pillard Agnès Poplin Jean-Michel Potier Brigitte Prévost C'est bon, c'est bon, c'est bon, vas-y Mais je t'ai annoncé Joël Prévost-Madère Michel Prugue Christophe Cuarez Albert Quenet Mourad Rabhi Josette Rago Antoine Renard Dominique Riquier Sauvage Albert Hitzenthaler Dominique Rivière Isabelle Robert Sabrina Roche Laurence Roger Laurence Roger Daniel Roguet Isabelle Roudil Claude Roustan Geneviève Roy Françoise Rudetsky Bernard Sages Christine Sayouet Isabelle Roudine Philippe Saint-Aubin Françoise Sauvageau Willy Schren Véronique Seyer Jean-François Serres Sylvie Siné Bernard Stalter Sosepho Souvé Jacques Techer Jamal Tescouk Christelle Tessèdre Sophie Thierry Benoît Tchelin Michel Tomich Philippe Saint-Aubin Joseph Touvenel Sophie Thierry Catherine Tissot-Cole Catherine Tissot-Cole Ça devrait aller Juliette Vendassa Octave Tonia Vous avez dit Madame 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 Pardon Touvenel Connais Tonia Connais Tonia Touvenel Tonia C'est bon Bernard Tranchant Marie Trélucan Christine Valentin Nicole Verdienave Robert Verger Christian Vernodon Anne-Claire Vial Martine Vigneault Martine Vigneault Bernard Vivier Bernard Vivier Bernard Vivier Régis Varnier Martine Vigneault C'est bon Elle est passée Christine Valentin Alors ensuite avec déplacement Evelyne Duhamel Monsieur Cochonneau il faut passer Cochonneau Madame 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 Claire D'accord C'est bon C'est bon Il faut aller par là-bas Et Madame Vion Pascal Et après C'est qui la quatrième personne avec nous D'accord Ok Et du coup les assesseurs sont appelés à voter également T'en Elle est de C'est pour Sous-titrage ST' 501 Le scrutin est donc collo. Je vais demander aux 4 scrutateurs et scrutatrices assistées des 4 fonctionnaires de procéder au dépouillement. Nous allons reprendre, si vous voulez bien, le cours de cette plénière. Je vais donc appeler M. Claverolle qui va nous faire un point sur un bilan du plan La République mobilisée contre le racisme et l'antisémitisme plan 2015. M. Gilles Claverolle qui est délégué interministériel. Je vous cède la parole. Bienvenue au CESE, M. Claverolle. Merci beaucoup, M. le Président. Mesdames et Messieurs les... Mes premiers mots seront pour vous remercier très sincèrement de m'inviter ici dans cette enceinte en assemblée plénière pour rendre compte, comme d'ailleurs dès le lancement du plan de mobilisation de la République contre le racisme et l'antisémitisme, nous avions prévu de le faire pour rendre compte devant le Conseil économique, social et environnemental de la mise en oeuvre de cette politique qui a été engagée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Quel était le constat de départ et celui qui a motivé le lancement, ou plutôt la relance d'ailleurs de cette délégation qui existait depuis le début de l'année 2012, mais qui peut-être n'avait pas complètement trouvé sa place dans le paysage institutionnel et dans la mise en oeuvre des politiques publiques ? Le constat était que l'année 2014 était une année critique. Après des années d'une évolution que je décrirais comme une évolution en ciseaux, une montée des périls et des tensions que je peux qualifier rapidement, sans doute trop rapidement d'ailleurs, de tensions identitaires, et puis d'un autre côté, d'une mobilisation antiraciste de plus en plus fléchissante, de plus en plus incertaine, divisée, contestée en interne et se segmentant entre diverses sensibilités et diverses formations. La montée des périls, je la caractériserais de cette façon-là, c'est la tenaille identitaire, c'est-à-dire l'idée que la République, ses valeurs, ses principes, sa manière de se figurer la vie en société est attaquée, mais pas seulement d'un seul côté, comme peut-être nous en avions l'habitude, dans d'ailleurs une vision plus ancienne de l'antiracisme, qui était celle des années 80, pas seulement donc par l'extrême droite, par ceux qu'on a l'habitude d'appeler les identitaires justement, mais aussi par d'autres forces politiques, idéologiques, philosophiques et religieuses, exprimant une radicalité, exprimant une contestation anti-système totale et quelle meilleure illustration justement de l'emprise de cette tenaille identitaire sur les républicains, qu'ils soient de droite, de gauche ou du centre, que les mobilisations, certaines des mobilisations qui se sont déroulées dans les années 2013-2014 et qui ont vu des convergences surprenantes s'opérer entre des mouvements d'extrême droite, des mouvements plus ou moins classés à l'extrême gauche ou encore des courants religieux radicaux et il y en a eu par exemple une illustration le 26 janvier 2014 dans une manifestation parisienne qui s'est auto-intitulée « Jour de colère » qui a été très bien décrite par le philosophe et sociologue Pierre Birnbaum dans un livre qui s'appelle « Le nouveau moment antisémite » et où pour la première fois depuis des décennies on a hurlé dans les rues de Paris « Mort aux juifs » et il y avait là des groupes, des groupuscules, des bandes parfois incarnant diverses sensibilités mais toutes unies dans la haine de la République, dans la haine des juifs, dans la haine des francs-maçons, dans la haine des homosexuels. Voilà ce à quoi nous avons assisté et ça s'est caractérisé encore une fois dans cette année 2014 par des phénomènes extrêmement inquiétants montée politique d'une extrême droite de plus en plus forte et de plus en plus en majesté dans certains territoires mais aussi donc des agressions antisémites et un doublement des actes antisémites d'une année sur l'autre une multiplication par dix depuis la fin des années 1990 mais également des phénomènes de rejet d'autres minorités et en particulier les musulmans mais aussi les roms et puis on le verra un petit peu plus tard les migrants. Voilà le contexte et donc il y avait un constat de crise et peut-être même aussi d'insuffisance de la part des pouvoirs publics dont c'est la responsabilité que d'agir pour les responsabilités qui leur reviennent mais aussi d'engager une mobilisation qui ne veut pas être seulement celle des institutions mais qui doit être celle de l'ensemble de la société donc de l'ensemble de la société civile et de ses forces vivres. Cela nécessitait donc une révision assez radicale de notre façon d'opérer il ne s'agissait pas seulement d'avoir une action publique un peu dispersée et surtout pas de s'en tenir à des discours et surtout pas de s'en tenir à des dispositifs de communication mais bien d'agir et de pénétrer dans la réalité et d'arriver autant que faire se peut à mobiliser et à éveiller les consciences c'est-à-dire à retrouver une mobilisation telle qu'on avait pu en connaître vous en gardez le souvenir du moins pour ceux qui sont au moins de ma génération si vous me permettez la mobilisation de 1990 après les événements de Carpentras où plus d'un million de personnes avaient défilé dans les rues avec à leur tête le président de la république le premier postulat que nous avons suivi pour construire ce plan et je rappelle que lorsque le président de la république a décrété une grande cause nationale de lutte contre le racisme et l'antisémitisme nous n'avions pas encore connu les attentats des 7, 8 et 9 janvier qui ont bien sûr encore davantage bouleversé le contexte le premier postulat que nous avons suivi était de dire que face au racisme et à l'antisémitisme la république devait se montrer implacable envers les auteurs et protectrice envers les victimes j'ai l'air de dire une évidence mais c'est une évidence que tant les uns que les autres et je pense aussi d'une certaine façon à l'opinion publique ne ressentaient plus vraiment en effet il s'agissait de rappeler avec force et surtout de montrer dans la réalité qu'un raciste c'est pas quelqu'un qui exprime un opinion c'est un délinquant et un délinquant on le punit on le poursuit et on le punit mais qu'aussi les victimes doivent être protégées en 2015 essentiellement en raison des attentats mais très vite la problématique s'est élargie en 2015 le gouvernement a mis en place un plan de protection de l'ensemble des écoles juives des synagogues et de protection également de plus d'un millier de lieux de culte musulmans c'était une nécessité absolue il a fallu également renforcer un arsenal juridique déjà relativement complet et consistant en France rendre la procédure pénale plus simple parce qu'elle est d'un maniement très complexe l'étendre avec récemment la création des actions de groupe et également compléter le dispositif de lutte contre les discriminations il a fallu attaquer un chantier majeur dont on a fait l'un des quatre piliers du plan de mobilisation contre le racisme qui est la lutte contre la haine sur internet je n'ai pas besoin je crois de développer à quel point lutter contre la propagation de la haine sur internet et les réseaux sociaux est un enjeu crucial je donnerai juste une illustration concrète de ce que ça veut dire lutter contre la haine sur internet d'abord nous avons créé une unité dédiée auprès du ministre de l'intérieur spécifiquement en charge de la lutte contre la haine raciste, homophobe, sexiste sur les réseaux sociaux pourquoi ? parce que d'abord cette haine est exponentielle l'année dernière on a reçu 26 000, cette plateforme a reçu 26 000 signalements l'année précédente elle en avait reçu 13 000 et deux ans auparavant elle en avait reçu 8 000 donc ça grimpe d'année en année, c'est à la fois plus de vigilance mais c'est aussi le signe qu'il y a de plus en plus de haine et bien les policiers qui sont en charge de ça, ils peuvent pas s'occuper à la fois de ça de la paix de pornographie, de la lutte antiterroriste ou encore de la cybercriminalité, il faut s'occuper de tout ça en même temps mais là il fallait une unité dédiée pour se consacrer uniquement à ce type de contenu et en ce qui me concerne, j'ai saisi à 93 reprises le procureur de la république de contenu de haine en ligne sur les réseaux sociaux, toutes catégories confondues malheureusement il n'y a que l'embarras du choix avec au bout des condamnations pénales, des suites pénales qui sont données condamnation à de la prison ferme, par exemple pour des auteurs récidivistes de propos négationnistes mais aussi pour des propos racistes, j'ai eu ce matin encore une notification du palais du TG de Paris m'informant que le trop célèbre Henri de Lesquins serait convoqué le 10 mai prochain pour ses propos particulièrement haineux envers les migrants, c'est malheureusement la sixième fois que j'avais à faire connaître à la justice des propos de cet individu mais malheureusement il n'est pas le seul il y en a à l'extrême droite, il y en a à l'extrême gauche et il est très important que ces individus soient sanctionnés et que ça se sache parce que cela a un effet, l'idée qu'il n'y a pas d'impunité pour la haine sur les réseaux sociaux et que l'on est capable d'y mettre un terme et de faire condamner effectivement ces auteurs je parlais de l'accompagnement des victimes cela passe par bien sûr une prise en charge particulière cela passe par quelque chose qui est très difficile et qui est un des vrais problèmes de la lutte contre le racisme c'est d'arriver à convaincre les victimes de porter plainte ce qui passe d'abord par le fait que les policiers et les gendarmes en brigade prennent effectivement les plaintes si je le dis, c'est que ça mérite d'être rappelé tout le temps et que ça doit être intégré dans les programmes de formation et quand il y a des manquements à ces obligations ils doivent être sanctionnés mais même quand les policiers et les gendarmes font bien leur travail ce qui est quand même le cas la plupart du temps même dans ces cas là, on sait que pour des victimes c'est toujours très difficile c'est une démarche très particulière d'aller porter plainte alors nous allons expérimenter le ministère de l'intérieur va expérimenter sur ma proposition dans les prochaines semaines ce qu'on appelle la pré-plainte en ligne qui va permettre de remplir un formulaire sur internet ça n'exonère pas de la démarche physique de se rendre ultérieurement au commissariat mais cela se fait dans un cadre personnalisé et un peu sécurisé, ce qui est important et puis par ailleurs, ça veut dire que le premier pas qui est souvent celui qui coûte le plus pourra être fait chez soi ce qui, on l'espère, sera un progrès parce qu'on sait que de ce point de vue là il y a beaucoup, beaucoup de souffrances rentrées parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne fait pas la démarche ou tout simplement parce qu'on n'y croit pas et ça renvoie à l'idée que la peine, l'effectivité de la sanction la pédagogie de la sanction tout ça est extrêmement important on s'emploie d'ailleurs en termes de pédagogie de la sanction à développer aussi des peines qui ne soient pas seulement ou des peines de prison ou des peines d'amende qui n'ont pas toujours un effet psychologique très important sur les auteurs mais aussi des stages de citoyenneté par exemple ceux qui sont organisés par le mémorial de la Shoah pendant deux jours, des auteurs de propos racistes sont pris en charge on leur explique l'histoire des génocides donc on leur explique comment les mécanismes les processus de haine, les idéologies les préjugés peuvent conduire au pire et là on constate des effets très importants ce qui m'amène d'ailleurs à dire que faire reculer le racisme évidemment il y a la sanction évidemment il y a l'action des pouvoirs publics il y a la réponse régalienne mais on sait bien que sur le long terme ce qui compte et ce qui agit véritablement c'est de transformer les consciences d'agir sur les mentalités et ça c'est l'éducation donc le chantier principal le chantier de fond que nous avons engagé concerne l'éducation c'est à dire bien évidemment au premier chef l'école c'est pour ça que l'on a depuis la loi de refondation de l'école complètement repensé d'abord la formation des enseignants qui a été réinstauré ensuite ce qui s'appelait l'instruction civique et qui est devenu l'éducation à la morale civique obligatoire du CP jusqu'à la terminale et puis comme vous le savez depuis les attentats la mobilisation pour les valeurs de la République mais ça c'est le rôle de l'école qui est indispensable mais la tâche éducative est évidemment beaucoup plus vaste et ne commence ni ne prend fin à 9h du matin et à 16h de l'après-midi pendant 6 mois par an et pendant 5 jours par semaine donc beaucoup d'autres acteurs sont impliqués dans cette tâche d'abord il y a la place fondamentale de l'apprentissage de l'histoire et nous avons voulu créer un réseau des lieux de mémoire parce que nous avons des institutions formidables dans ce pays je parlais du mémorial de la Shoah mais il y en a bien d'autres je pense à la cité de l'immigration qui est l'un de nos partenaires les plus importants au musée de l'homme je pense au camp d'Émile à Aix-en-Provence je pense au mémorial acte de Guadeloupe qui a été inauguré il y a bientôt 2 ans maintenant par le président de la République et qui porte un éclairage sur un aspect trop ignoré de notre histoire nationale parce que l'histoire ce sont les faits ça doit donc être produit par des scientifiques et ne doit pas être l'objet d'appropriation idéologique mais l'histoire ce sont des faits qui sont glorieux et qui parfois sont sombres et tous ces faits là méritent d'être explorés ils font partie de notre histoire nationale et c'est par la mobilisation de ces lieux que l'on peut également lutter contre les préjugés éclairer la connaissance c'est aussi donc je le disais s'adresser et solliciter les intellectuels les chercheurs les scientifiques nous avons créé un conseil scientifique qui est présidé par la sociologue Dominique Schnapper et qui donne des avis et encourage des travaux scientifiques pour là aussi éclairer tous les pans de l'histoire et ne pas laisser se faire des appropriations symboliques qui sont on le sait la voie ouverte à la concurrence des mémoires et on sait les dangers qu'il y a à laisser courir ce type de processus et puis éduquer au sens le plus large c'est aussi faire appel à l'éducation populaire les centres sociaux les centres de loisirs mobiliser le mouvement sportif parce que sur les terrains de sport on peut faire des choses magnifiques mais il y a aussi des violences des discriminations du rejet qui se manifeste et parfois les éducateurs sportifs tout plein de bonne volonté qu'ils soient sont très démunis ils n'ont pas les outils ils n'ont pas les relais ils n'ont pas les ressources alors là il faut penser à créer des dispositifs des aides des méthodes éducatives et c'est ce que nous sommes employés à faire et puis bien sûr il faut valoriser la culture parce que c'est peut-être pas un rempart absolu contre l'ignorance et la haine mais enfin ça en est un tout de même et c'est un pilier sur lequel il faut savoir s'appuyer s'appuyer et puis je le disais nous avons fait le constat de cette mobilisation fléchissante au fil du temps et c'est pourquoi le maître mot du plan a été du plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme a été la mobilisation alors la mobilisation je le disais ce sont des mots ce sont des prises de parole c'est un engagement et je crois que c'est nécessaire et ça l'a été ô combien après les temps extrêmement durs que notre pays a vécu ce sont donc certainement des campagnes de communication et nous en avons engagé c'est ce que permet le label grande cause nationale mais c'est aussi une mobilisation de terrain et une mobilisation de tous les acteurs une problématique qui n'est pas évidente parce qu'encore une fois on ne peut pas rester sur l'avantin de l'antiracisme institutionnel il faut qu'à un certain moment il y ait une prise en main par les acteurs eux-mêmes par la société civile et pour le faire nous avons souhaité territorialiser l'action en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme nous avons créé des comités opérationnels locaux contre le racisme et l'antisémitisme il y en a maintenant dans toutes les préfectures ils rassemblent tous les services de l'état bien évidemment les collectivités locales mais aussi les partenaires sociaux mais aussi les associations et à ce titre là on s'est beaucoup appuyé sur les associations qui dans beaucoup de domaines ayant trait à la cohésion sociale je pense à la politique de la ville avaient vu pendant de longues années leur crédit diminuer nous avons donc le budget de la de la d'ilcra le permettait nous avons lancé des appels à projets et aujourd'hui ce sont 218 associations qui sur le terrain je ne parle pas donc des associations nationales ou des grandes institutions mais sur le terrain réalisent au quotidien des actions de lutte contre le racisme et l'antisémitisme j'ai parlé de la mobilisation de l'école vous savez vous vous souvenez peut-être qu'avait existé une semaine d'éducation contre le racisme là aussi elle avait un peu disparu les écrans radars la ministre de l'éducation nationale Najat Vallaud-Balkacem a souhaité lui redonner une impulsion l'année dernière on a vu quelques 500 actions qui ont été conduites en tout cas qui nous ont été remontées parce qu'il y en avait sans doute davantage un peu partout en France dans les établissements scolaires mais aussi en dehors parce qu'encore une fois c'est important de dire que l'éducation c'est pas seulement à l'école que ça se passe et cette année nous avons un site internet dédié pour valoriser les projets pour les encourager et nous avons appelé tous les partenaires à se mobiliser dès le mois de septembre donc j'espère qu'on aura un rayonnement encore plus fort à la fin du mois de mars pour cette initiative alors on n'en est pas tout à fait à l'heure des bilans puisque le plan n'est pas achevé il reste encore une année quasiment complète complète d'ailleurs d'action mais ce que l'on constate c'est que la mobilisation est là les partenaires ont répondu présent encore une fois nous avons constitué un réseau qui n'existait pas ou qui ne pouvait pas se reconnaître comme tel un réseau d'acteurs qui aujourd'hui se fédère se parle échange des points de vue échange des bonnes pratiques voilà un premier point qui me paraît très important et puis on voit à certains signes par exemple la mobilisation sur les réseaux sociaux que les propos de haine ne passent plus ou en tout cas ils ne passent plus dans le silence et ils ne s'imposent plus sans avoir de réponse il y a aujourd'hui des contre-discours qui arrivent je sais que c'est très insuffisant mais au moins c'est un début et j'espère qu'un mouvement de ce point de vue est engagé ensuite il y a une réalité qui est là je vais m'empresser c'est de dire qu'elle ne me satisfait pas et ce n'est pas pour seul de tout compte mais les actes racistes et antisémites baissent fortement la semaine prochaine le ministre de l'intérieur publiera les chiffres de l'année 2016 je ne vais donc pas les déflorer je pourrais d'autant moins le faire d'ailleurs que je n'ai pas encore les chiffres complets mais on a les grandes tendances et 2016 et même c'était engagé un petit peu avant 2016 a vu une très nette baisse des actes racistes antisémites et antimusulmans de l'ordre de moins 40% sur l'ensemble avec pour les actes antisémites les actes antimusulmans dont j'avais dit à quel point ils avaient flambé les actes antisémites pendant l'année 2014 les actes antimusulmans après les attentats des 7, 8, 9 janvier et bien des baisses qui sont plutôt de l'ordre de moins 60% et un retour aux chiffres les plus bas que l'on connaît depuis la décennie 2000 alors ces chiffres bien évidemment d'abord j'ai dit à quel point il était difficile d'aller porter plainte on sait qu'il y a un chiffre noir en matière d'actes racistes donc on a qu'une vision de la réalité mais d'abord la tendance est nette j'ai dit aussi que le racisme il faut toujours en avoir conscience ce sont des actes tangibles mais ce sont aussi beaucoup surtout d'ailleurs des phénomènes impalpables notamment les discriminations ce poison lent et invisible qu'on n'arrive pas à caractériser à matérialiser la plupart du temps et donc on n'arrive pas à poursuivre songer que chaque année il y a moins de 10 condamnations pour fait de discrimination raciale c'est à dire qu'on n'arrive pas à attraper ces faits au plan pénal et ça c'est un vrai un vrai limite un vrai sujet mais enfin quand même il y a une baisse significative ça veut dire que malgré tout les mesures de protection font leur effet et que la mobilisation est payante c'est un petit résultat je m'empresse de dire à quel point il est précaire mais au moins il est là pour autant ces résultats là ne sont pas une incitation à l'optimisme mais plutôt à redoubler d'efforts de vigilance et de mobilisation car en effet les facteurs de tension et de fragilisation de la société sont toujours là d'abord et ça en me déplaçant sur le terrain j'ai installé personnellement 29 comités opérationnels et puis j'ai passé beaucoup de temps dans les départements auprès des acteurs associatifs notamment certains territoires sont plus fragiles que d'autres beaucoup plus attention à la ghettoïsation et attention à la concurrence des délaissés nous avons des territoires dans notre république où certains sont discriminés marginalisés et se sentent exclus d'une identité française à laquelle ils ne se sentent pas partie prenante et nous avons par ailleurs aussi d'autres catégories de citoyens qui se sentent lésés exclus marginalisés et qui pensent que leur voix n'est pas reprise dans le débat public et que les politiques publiques ne sont pas faites pour eux et attention aux forces idéologiques qui entretiennent et attisent l'idée qu'entre les uns et les autres il y aurait des concurrences sur lesquelles on pourrait jouer à des fins politiques et idéologiques et attention aux tensions et aux étincelles qui à tout moment peuvent s'embraser j'étais par exemple en Corse après les événements d'Ajaccio du jardin de l'empereur je crois que ces phénomènes là ces tensions là doivent être regardées avec énormément de vigilance la haine sur internet je crois que je n'ai pas besoin de développer à quel point c'est un défi ce n'est pas un défi pour la France particulièrement c'est un défi pour toutes les démocraties occidentales c'est la haine sur internet ce sont les théories conspirationnistes c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité et les influences y compris les influences de certaines puissances pour fabriquer la vérité tout cela est devant nous et appelle des réponses nouvelles ça va bien au-delà de la problématique du racisme attention aussi à l'expression publique à la parole publique de la part des responsables politiques soit quand elles stigmatisent soit quand elles minimisent et qu'en tout cas elles ne contribuent pas à apaiser et à rapprocher les différentes parties de la société et puis je le disais et j'en terminerai là-dessus attention au poison lent de la discrimination à cet ennemi invisible qui est là et qui encore une fois entretient très profondément l'idée dans une partie de notre jeunesse que l'on ne veut pas d'elle et qu'elle n'a pas sa place ça c'est un un élément sur lequel nous avons souhaité engager un travail sur lequel avec la secrétaire d'état à la ville qui en a plus particulièrement la charge Hélène Geoffroy et sur lequel un certain nombre d'initiatives et d'annonces seront faites dans les semaines qui viennent voilà donc les quelques éléments de bilan plus tout à fait à mi-parcours et pas tout à fait en fin de parcours non plus que je peux dresser donc des résultats oui il y a des résultats il y a une mobilisation qui s'est engagée mais ce qui est devant nous est tellement plus énorme que ce que nous avons un tout petit peu modestement réussi à accomplir que la vigilance doit être totale l'engagement doit être total et je crois que la mobilisation qui peut être la vôtre celle des forces vives de ce pays est indispensable je vous remercie merci merci monsieur clavrol alors y a-t-il quelques questions dans la salle sur ce bilan tel qu'il a été exposé madame martini coustille alors n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton marquer requête pour que votre micro s'allume non ? non ? madame disparu non ? y a-t-il une autre demande de prise de parole ? madame la montagne il faut appuyer il faut appuyer sur le bouton requête sinon ça ne va pas s'afficher comme ça on va pouvoir vous passer la parole donc madame la montagne voilà vous appuyez une fois puis ça va venir vous avez l'habitude voilà ça fonctionne c'est rouge voilà monsieur le délégué notre conseil a adopté très récemment et à l'unanimité de ses membres un avis sur les réseaux sociaux numériques comment renforcer l'engagement citoyen j'imagine que vous avez peut-être eu le temps au milieu de vos nombreuses occupations d'y jeter un coup d'oeil rapide peut-être de regarder un peu plus en détail les préconisations et bien évidemment notre avis apporté à la fois sur de nombreux thèmes mais sur la protection des personnes qui s'engagent sur les réseaux sociaux numériques et sur la question des propos de haine de racisme d'antisémitisme etc j'ai une petite question après la lecture et l'écoute du bilan que vous venez de présenter devant le conseil est-ce qu'il est imaginable que notre recommandation notre préconisation sur la mise en place d'un bouton de signalement ce qui nécessiterait évidemment un travail avec les grandes plateformes du numérique boutons qui soient facilement identifiables et utilisables et permettent aux internautes et aux socionautes de signaler des propos de haine puissent être mis en place dans un délai qui ne soit pas quelques dizaines d'années oui d'abord oui bien sûr j'ai eu connaissance de ce rapport il y a des connexions qui n'ont rien d'occulte entre la DILCRA et le conseil vous le savez sans doute je pense bon pour être tout à fait honnête avec vous le chantier de la lutte contre la haine sur internet est encore balbutiant ce n'est pas qu'on rencontre de la mauvaise volonté mais enfin quand même il faut bien se parler clairement on ne peut pas dire que l'enthousiasme pour arriver à une régulation un peu meilleure un tout petit peu meilleur de l'usage des réseaux sociaux soit aujourd'hui extraordinairement avancé alors on est toujours un peu partagé pour faire avancer ce chantier entre plusieurs préoccupations d'abord bien évidemment préserver la liberté d'usage les libertés et les possibilités fantastiques qui ont été ouvertes par internet et les réseaux sociaux et je crois que la grande majorité des citoyens y est légitimement attaché mais aussi quand même arriver à sensibiliser davantage les opérateurs je pense en particulier aux plateformes ceux qu'on appelle les GAFA sur le fait que tous les acteurs doivent avoir une responsabilité et qu'on ne peut pas se contenter de dire bah oui mais ce sont aux internautes eux-mêmes à faire le travail de régulation c'est pas possible ça marche pas comme ça bien sûr que les internautes ont un rôle à jouer et puis les associations les associations antiracistes les associations de lutte contre l'homophobie contre le sexisme mais elles sont quand même bien démunies parce que à part conduire des actions en justice qui sont sur un temps qui n'a rien à voir avec le temps de l'internet à part le fait de dénoncer elles ne peuvent pas faire beaucoup plus et souvent elles s'attaquent qu'à des ennemis qui sont beaucoup plus puissants quand on voit la puissance de feu qui est capable de développer ce qu'on appelle la fachosphère quand il s'agit de cibler un ennemi je ne parle même pas de certains intervenants étrangers qui peuvent déclencher des polémiques ou créer des fausses irréputations en quelques instants donc on a affaire à des acteurs qui sont extrêmement puissants alors pragmatisme quand même parce que je pense qu'il ne suffit pas d'interpeller en disant à Facebook à Google vous ne faites pas votre travail vous n'en faites pas assez on ne peut pas se contenter d'en rester là moi j'essaye d'être un peu plus un peu plus encourageant là nous allons essayer de monter nous allons monter un groupe de travail pour rapprocher les GAFA des associations et parmi les thèmes qu'on va développer il y en a certains qui sont faciles en tout cas qui peuvent faire plus facilement consensus je pense à l'éducation à l'usage critique des médias et je pense à la production de contre discours c'est à dire toutes les techniques ce qu'on appelle la curation tout ce qui permet de faciliter de mettre en visibilité des contenus positifs bon c'est une chose mais le nœud du problème c'est la régulation c'est à dire quand selon quelle modalité et à partir de quelle grille d'analyse on retire des contenus ou on fait du déréférencement ou encore comme vous le dites on opère par des procédures intermédiaires de signalement d'avertissement ce qui me paraît d'ailleurs une bonne façon de faire parce que justement elle est pragmatique on n'est pas dans un tout ou rien bon voilà donc les pistes dans lesquelles on va s'engager avec cette difficulté qui est quand même là il faut bien le dire c'est que les représentants des GAFA que nous avons en face de nous sont généralement assez bien disposés mais les donneurs d'ordre ne sont pas en France ils sont même pas en Europe merci merci monsieur jeunique monsieur le délégué interministériel au fond beaucoup dans cette assemblée sont convaincus que la haine recule là où la démocratie progresse et même dans les pays où la démocratie est solidement installée le combat contre le racisme et contre l'antisémitisme mérite d'être mené sans relâche et le bilan au fond que vous venez de nous faire même si c'est un bilan à mi-étape témoigne que même dans notre pays pays des droits de l'homme pays attaché à la cohésion sociale à un modèle social de qualité notre pays ne doit pas être au fond faible sur ce combat beaucoup dans cette salle agissent au quotidien pour faire en sorte que le racisme et l'antisémitisme soient au fond des actions vivantes mais aussi qui permettent à nos citoyens de prendre conscience des dangers de ces actes dans notre société et s'il y a au fond une détermination forte à avoir à travers l'enseignement le travail sur la mémoire que vous avez rappelé qui est un travail long très long dans nos sociétés nous voyons bien que les outils du droit sont indispensables et au fond ma question porte autour de cette idée vous avez mentionné dans votre propos qu'il y avait de très fortes et de très nombreuses organisations structurées qui aujourd'hui menaient un combat contre la démocratie mais aussi contre au fond les sujets qui visent à la cohésion de notre société vous avez indiqué dans le bilan les plaintes les actions portées sur les individus ma question porte sur quelles sont les actions qui sont portées contre les organisations structurées votre réponse est importante pour nous nous représentons ici des entreprises nous représentons ici des associations nous représentons ici des organisations fédératives qui sont attachées au fond à un principe républicain de la France et le fait que des organisations puissent s'inscrire contre la république et contre notre modèle est pour nous un déchirement quelles sont les actions qui sont concrètement menées contre ces organisations qui manifestement luttent contre la démocratie et atteignent notre république je vous remercie je vous remercie de votre question j'ai fait de ce sujet une affaire personnelle je le dis avec netteté ça a pu d'ailleurs de temps en temps m'être reproché mais j'assume le fait d'avoir porté un certain nombre de débats au sujet d'organisations de collectifs de groupes qui ne partagent pas les valeurs de la république qui ne partagent pas en particulier les valeurs de laïcité d'égalité homme-femme ou encore un certain nombre de principes universalistes et qui sous couleur de défense des minorités opprimées et en effet il y a des minorités et en effet il y a de l'oppression renversent la charge de l'accusation et développent des thèses avec lesquelles un républicain un démocrate un universaliste un laïc ne peuvent pas être d'accord alors après la question est de savoir où l'on trace les limites moi je crois d'abord essentiel que cette prise de conscience soit opérée et que l'on dise oui effectivement il y a des groupes qui s'appellent antiracistes mais qui font de l'antiracisme à l'envers je crois qu'il fallait le dire oui effectivement il y a des mobilisations qui ne visent pas à défendre les droits des musulmans mais qui visent à défendre des formes d'islamisme radical qui n'a pas sa place dans notre république oui il y a aussi sous couleur de liberté d'expression parfois même sous couleur de valeurs de la république qui sont détournées et même de la laïcité utilisée à des fins pour le coup de stigmatisation il y a un certain nombre de personnalités ou de groupes d'extrême droite qui détournent les codes de la république pour défendre des idéologies qui sont en définitive des idéologies de haine et d'exclusion tout ça on ne peut pas l'accepter l'utilisation de moyens plus coercitifs dans certains cas il faut les utiliser sans état d'âme il y a eu l'interdiction des spectacles de dieudonnés elle a fait débat elle a été confirmée par la justice je crois qu'elle était nécessaire c'était un coup d'arrêt pas seulement juridique mais aussi symbolique à une pratique qui était haineuse il y a des choses qui ne sont pas possibles en république il y a des mots qu'on ne peut pas employer faut-il aller plus loin je crois qu'on ne peut pas donner de réponse générale c'est du cas par cas il y a un cadre juridique en France vous le connaissez c'est celui des dispositions de 1936 sur la dissolution des associations et groupements de fait je crois qu'il faut évidemment regarder les choses avec beaucoup de circonspection toujours parce que c'est la liberté qui doit prévaloir c'est la liberté d'expression et en même temps en même temps certains groupes certains propos sont dangereux voilà donc je crois qu'il faut être très vigilant je ne voudrais pas vous faire de réponse plus plus ni plus générale ni plus précise parce qu'au fond ce ne serait pas je crois respecter les principes que je viens d'énoncer quand on est attaché aux libertés quand on est attaché aux valeurs universalistes on ne peut pas énoncer de principe général d'interdiction mais en même temps il faut être très très vigilant et je crois que ces groupes ont bien compris que nous l'étions merci madame ouberi oui bonjour monsieur merci beaucoup pour ce bilan je pense que tout est dit dans le titre que vous utilisez sur que vous avez utilisé dans cette intervention et sur la brochure première réalisation premier résultat alors en tant que CFDT sur ce bilan à mi-étape qu'est-ce qu'on peut dire nous on a quand même envie d'être positif et de se dire ce n'est qu'un début continuons le combat ce combat qu'il n'est pas nécessaire de développer plus en avant on en est tous conscients de plus en plus conscients en tout cas dans cette dans cette assemblée et on s'est félicité notamment au sein de la CNCDH dans laquelle nous oeuvrons en tant que CFDT nous avons participé à l'élaboration du fameux rapport de la CNCDH sur le racisme et la xénophobie ce qu'on a envie de dire c'est qu'au delà de la symbolique qui a été introduite avec ce nouveau plan vous le disiez qui s'avérait effectivement beaucoup plus ambitieux que le précédent et qui apportait qui permettait qu'on s'appuie sur des moyens financiers un peu plus importants permettent effectivement de s'engager dans une véritable action publique contre le racisme les racismes et l'antisémitisme mais j'ai envie de dire ici pour aller très vite que cette impression de satisfaction ne doit pas on doit pas s'arrêter là et elle ne doit pas nous faire oublier surtout qu'il reste beaucoup beaucoup à faire et je termine sur une question vous nous avez dit que ce plan était encore à évaluer au bout d'une année puisqu'il se termine en 2017 dans la mesure où on considère que les choses ne vont pas suffisamment vite est-ce que vous pensez quand même pouvoir anticiper ce bilan et repérer d'ores et déjà les pédales et en tout cas les mécanismes sur lesquels il faudrait à l'avenir s'appuyer encore plus et encore plus fort pour marquer des véritables résultats dans ce combat contre les racismes en général oui le mot satisfaction est un mot que j'ai rayé de mon vocabulaire parce que quand on a affaire à des problématiques aussi douloureuses pour les principaux intéressés s'il y aurait quelque chose d'incongru et encore le mot est faible à être satisfait de quoi que ce soit on a un mal à combattre et cela seul compte s'agissant de l'évaluation du plan comme nous sommes dans la dernière année nous allons l'entamer mais c'est une évaluation qui va avoir une finalité opérationnelle je dirais immédiate puisqu'elle aura surtout vocation à préparer la prochaine génération du plan parce que moi je m'inscris dans l'idée je ne pense pas que les pouvoirs publics en décideront autrement mais je m'inscris dans l'idée qu'il y aura un plan après le plan parce qu'il faudra parce que je crois qu'on a prouvé l'utilité d'avoir ce type d'outils et d'avoir ce type d'engagement des pouvoirs publics je pense que je ne peux donc pas préempter sur un travail qui doit se conduire maintenant et que je souhaite aussi impliquant le plus grand nombre d'acteurs le fait d'ailleurs de venir ici devant vous fait partie je crois de cette démarche là il faut qu'on soit challengé au bon sens du terme et que de multiples avis propositions préconisations puissent nous être faites s'il y a un sujet sur lequel je crois qu'il va falloir insister et investir beaucoup plus encore dans le futur c'est celui des discriminations pour de multiples raisons d'abord parce que comme je le disais c'est beaucoup plus difficile encore de s'attaquer aux discriminations que de sanctionner des actes racistes tangibles et visibles si je puis dire ou d'éduquer même si c'est pas évident non plus mais du moins nous avons construit des outils de politique publique pour ça il y a des formations il y a des outils sur internet dans la vraie vie si je puis dire bon s'attaquer aux discriminations c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on touche aux représentations on touche à des process structurels institutionnels ça existe dans les administrations il faut pas se le cacher et l'état a un travail d'exemplarité à faire par bien des aspects formation déontologie modalité d'accueil process de contrôle interne mais c'est aussi vrai bien évidemment dans le monde du travail dans celui de l'orientation de la formation professionnelle et là il y a un travail considérable à accomplir une sensibilisation à faire des postures et des approches à faire évoluer là moi je crois encore une fois beaucoup parce que c'est un peu ma déformation professionnelle et au pragmatisme et au travail de terrain je vois sur le champ des discriminations donc nous investissons d'ores et déjà de plus en plus avec la secrétaire d'état Hélène Geoffroy je vois de grandes entreprises qui ont une politique RSE comme on dit aujourd'hui qui est très construite très pensée et qui a déjà des bases solides je vois des grands opérateurs des grandes associations qui investissent ce champ là et qui font un très très bon travail mais plus on descend sur le terrain et on le sait et plus c'est difficile moi il y a des élus locaux des maires qui me disent bah voilà j'ai un bassin d'emploi à côté des élus de communes comportant des quartiers populaires j'ai un grand bassin d'emploi à côté le maire de Vitrolles par exemple pour ne pas le citer qui a été un des premiers à avoir un plan local de lutte contre le racisme et les discriminations simplement mais mes jeunes ils n'en bénéficient ils ne bénéficient pas ils ne sont pas embauchés ils ne sont même pas pris en stage les emplois sont pourvus par des jeunes de Marseille et autres qu'est-ce qu'on fait contre ça et de quelle manière on s'y prend parce que évidemment qu'il y a des patrons ou des DRH qui ont des comportements xénophobes et quand on le peut il faut évidemment sanctionner ça mais le plus souvent on sait bien que ça opère par des mécanismes qui sont beaucoup plus subtils c'est simplement que lorsqu'il y a un tas de CV il y a des stratégies d'élimination des risques d'anticipation de réaction du client qui existe ou qui n'existe pas d'ailleurs d'anticipation de ce que pourrait être la composition la mieux à même de préserver l'équilibre social interne dans la vie de l'entreprise bref toute une série de préconceptions de schémas plus ou moins étayés par l'expérience mais qui toutes mises bout à bout aboutissent à des processus discriminatoires et le résultat le vécu le ressenti pour ceux qui en sont les victimes c'est pas de réponse au CV c'est des mois voire des années de galères et une situation qui a compétence objectivement égale à d'autres est une situation défavorable et donc de discrimination et ça c'est un poison terrible travailler là dessus va nous prendre du temps il faut déjà opérer une connexion et dans l'organisation aujourd'hui des politiques publiques c'était pas fait entre lutte contre les discriminations lutte contre le racisme et également je dirais toutes les politiques de droit commun l'éducation l'orientation la formation professionnelle c'est tout ça qu'il faut arriver à mettre bout à bout moi je ne veux pas qu'il y ait dans les préfectures des hyper spécialistes des discriminations je veux qu'il y ait des gens du monde de l'entreprise des gens du monde de la formation professionnelle des gens de l'éducation nationale qui travaillent ensemble et qui parlent ensemble de ce sujet là parce que en définitive ceux qui vont réussir à convaincre les chefs d'entreprise d'embaucher des jeunes issus des quartiers populaires c'est des gens du monde de l'entreprise c'est pas des préfets c'est pas des associations pardon pour et les préfets et les associations que j'aime beaucoup par ailleurs mais la vérité c'est ça c'est qu'il va falloir instaurer une confiance et une volonté de faire qui aujourd'hui est non pas absente faut pas généraliser comme ça mais qui est très insuffisante montrer à quel point parce que ceux qui l'ont expérimenté le savent et ils le disent montrer à quel point la diversité est pas un handicap pour l'entreprise ou une contrainte au contraire c'est une opportunité donc voilà pour moi une vraie nouvelle frontière et on sait à quel point on ne peut pas lever le scepticisme qu'il y a sur l'efficacité des politiques de lutte contre le racisme mais d'égalité tant qu'on n'a pas levé ces obstacles là merci monsieur Roguet merci en tout cas pour cet échange extrêmement utile je voulais moi revenir sur la question de l'éducation vous l'avez rapidement abordé bon on le voit bien les réseaux sociaux notamment sont le quotidien des jeunes sans doute aussi des moins jeunes mais beaucoup des jeunes qui l'utilisent et en matière éducative ce que nous observons en tout cas nous pouvons observer c'est sans doute une difficulté de l'éducation nationale à traiter ces sujets là de deux ordres d'abord parce que les outils sont pas toujours là à disposition et me semble-t-il aujourd'hui et de plus en plus et l'épisode des ABCD de l'égalité l'ont bien montré d'ailleurs parce qu'on était bien sur la lutte des discriminations la déconstruction d'un certain nombre de modèles et la polémique qui s'en est suivie fait qu'aujourd'hui un certain nombre d'enseignants et d'enseignantes se mettent très en retrait sur ces sujets là considérés comme des sujets polémiques comme des sujets difficiles comme des sujets qui parfois entraînent un certain nombre de conflits avec les familles avec en tout cas un certain nombre de familles et donc je suis un peu inquiet sur ce qui peut se passer dans l'éducation nationale et c'est cette espèce d'auto-censure au fond ou de prudence extrême que peuvent avoir les enseignants à traiter ces sujets or ces sujets doivent être traités effectivement dans l'école de la république ça me paraît fondamental et je voulais savoir quelle interaction interconnexion existait aujourd'hui entre la VILCRA et au fond le ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche parce que aussi sur l'enseignement supérieur ce type de questions se posent évidemment comment est-ce que vous travaillez est-ce que vous développez des outils communs de cette nature enfin des outils communs qui peuvent être des outils pédagogiques très utiles pour aider ces enseignants qui me semble-t-il aujourd'hui sont parfois en retrait sur ces questions parce qu'ils ont peur de ne pas les maîtriser et ils ont surtout peur parfois des réactions de l'extérieur moi je suis mille fois d'accord avec vous c'est qu'est-ce que c'est difficile ce qu'on demande aux enseignants aujourd'hui moi je partirais de ce constat là parce que il y a la critique facile qui est souvent adressée alors on dit plus aujourd'hui les enseignants ont démissionné on parle plus de la chape de plomb on parle plus mais il est assez facile de dire que les enseignants ne font pas ce qu'ils devraient que l'éducation nationale ne fait pas etc bon je crois qu'il faut sortir de ce genre de systématisme là encore qui ne rend pas justice moi depuis deux ans j'ai passé beaucoup beaucoup de temps dans les établissements scolaires de tout niveau dans des endroits très défavorisés d'autres plus plus privilégiés en tout cas moins défavorisés j'ai vu tellement d'enseignants mobilisés tellement de proviseurs de principaux de CPE engagés sur cette question là qui font un travail remarquable que je voudrais quand même commencer par rendre justice sinon hommage à ce qui est fait et à cet engagement depuis les attentats depuis Charlie je vois beaucoup beaucoup de membres de la communauté enseignante qui sont toujours confrontés aux mêmes difficultés voire des difficultés plus grandes mais qui savent où est leur cap et qui savent que le sens de leur mission il est là il n'est pas seulement de délivrer un cours et de transmettre des savoirs bien sûr il y a ça mais c'est aussi de former des citoyens et ils sont motivés à ce titre et donc bien décidés à en découdre avec les difficultés mais effectivement aujourd'hui on leur demande d'être impeccable sur la laïcité incollable sur la liberté d'expression absolument excellent sur le conflit du Proche-Orient capable d'expliquer pourquoi Dieudonné et Charlie c'est pas la même chose et qu'il soit professeur d'éducation à la morale civique et donc censément un peu formé et sensibilisé sur ces questions là mais c'est aussi vrai quand ils sont profs de SVT ou d'espagnol ou de toute autre matière bref ça devient extraordinairement compliqué aujourd'hui d'assumer cette tâche là et de répondre à des enfants ou des adolescents qui en plus font ce qu'on appelle le fact-checking avec leur téléphone portable vrai ou faux mais en tout cas il est certain que la position d'autorité et de majesté incontestable et incontestée de l'enseignant aujourd'hui de ce point de vue là en tout cas ça appartient au passé alors pour essayer de répondre à votre question oui bien sûr nous travaillons tout le temps et énormément avec l'éducation nationale en essayant d'avoir tout ça à l'esprit et de se dire bon c'est pas le tout d'afficher des grands principes ni de construire des outils ce qui compte c'est la manière dont les principaux intéressés vont pouvoir vraiment se les approprier et les utiliser pour de bon et on va essayer de ne pas se laisser impressionner ou entourlouper par le allez la petite pente naturelle à dire que ça va bien on gère c'est pas la propre à l'éducation nationale toutes les institutions sont un peu comme ça on sait bien que le premier mouvement d'ailleurs c'est pas seulement celui des enseignants c'est aussi celui des élèves moi quand je demande dans une classe de collégiens alors est-ce que vous avez des problèmes de racisme non ça n'existe pas après la deuxième réaction c'est de dire oui oui ça existe mais pas chez nous dans le lycée d'à côté le collège d'à côté et puis on creuse et puis finalement on s'aperçoit que ça concerne tout le monde mais avant d'en arriver là on préfère dire que tout va bien donc effectivement il ne faut pas être dupe deuxièmement il faut construire des outils on a eu une énorme demande que ce soit à l'éducation nationale au ministère de la ville dans les semaines qui ont suivi les attentats de janvier 2015 justement d'avoir des outils très concrets des fiches des MOOC de la littérature de la documentation pour traiter ces sujets là on a créé un site éduqué contre le racisme et l'antisémitisme qui est en ligne sur Canopé ce qui s'appelait le CNDP pour les anciens combattants alors qu'on est en train d'enrichir considérablement on a un objectif cible c'est la semaine d'éducation contre le racisme de mars où là aussi on aura un site internet dédié avec un répertoire de toutes les actions qui se conduisent en France toutes celles qui nous sont remontées ce sera sur une cartographie comme si vous cherchiez un restaurant ou un lieu de vacances donc ce sera assez assez pédagogique et ça permettra aussi que les professionnels de l'enseignement trouvent en ligne des ressources des bonnes idées et des bonnes pratiques voilà comment on essaye de traiter le sujet mais effectivement c'est pas le tout d'avoir des principes ni même d'avoir construit des outils tout est dans l'exécution c'est pour ça qu'il faut être très présent sur le terrain pour s'assurer que ça se passe bien ou que ça se passe en tout cas Monsieur Jassane Je pense que ça marche oui merci merci monsieur le délégué je merci d'avoir pointé aussi dans votre propos quelque chose qui me semble assez inquiétant qui est celui qui est cette baisse d'une certaine façon du réflexe d'indignation dans le pays vous avez rappelé les indignations des années 90 et puis là où nous en sommes aujourd'hui je pense malheureusement que ça c'est un facteur au delà des chiffres y compris positifs que vous présentez c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter un autre sentiment qui est celui qui est aussi parfois agité étant celui de la et celui de peut-être parfois une certaine concurrence ou de gens qui jouent des concurrences des haines différentes et qui sont autant de pièges mortels d'une certaine façon alors excusez-moi donc Philippe Jachan du groupe des associations je voulais vous interroger sur un sujet que vous avez également abordé qui est la question d'internet et de ce qui se joue sur la toile et sur les réseaux sociaux notamment qui est un sujet fondamental évidemment alors au delà de la responsabilité de l'internaute en tant que tel il y a celle des sites et des géants de l'internet qui doivent jouer leur rôle là aussi de régulation de filtres et qui ne le font pas comme on le sait ou insuffisamment très insuffisant il y a eu souvent des débats là-dessus quels sont aujourd'hui les moyens effectifs de cette responsabilisation des géants de l'internet d'une certaine manière et de leur de leur condamnation éventuelle s'ils ne jouaient pas le rôle qui doit être le leur en matière de filtrage sur les propos ou les déchaînements parfois racistes antisémites sur leur toile merci merci moi je leur tiens je leur tiens un langage très simple et qu'ils entendent je leur dis il y a aujourd'hui des obligations légales qui vous incombent que vous ne respectez pas toujours mais il y a surtout une demande sociale qui un jour ou l'autre tôt ou tard si vous ne faites pas mouvement se transformera en pression politique il y aura un niveau que je ne sais pas je ne sais pas dans quel pays ça se passera en premier mais il y aura tôt ou tard inévitablement une demande de régulation par la contrainte légale beaucoup plus forte et je leur dis que d'abord je pense que eux ne le souhaitent pas mais que je pense que ce n'est même pas très souhaitable pour l'idée qu'on peut se faire de la démocratie et de la liberté d'usage d'internet et des réseaux sociaux et que donc on a intérêt à anticiper ces mouvements d'opinion là et ces pressions politiques là pour faire de la régulation consentie et consciente avant qu'elle ne soit subie et qui peut-être d'ailleurs prendrait des formes qu'on ne souhaiterait pas voilà où nous en sommes j'espère j'ai bon espoir que ce discours là sera entendu j'ai bon espoir aussi que les associations le tiendront un peu comme je le tiens pas uniquement donc dans une démarche de dénonciation c'est utile il faut parfois interpeller vous savez qu'il y a eu une assignation judiciaire qui a été entreprise par suite à une opération de testing par un certain nombre d'associations et puis il y a eu une négociation et une conciliation qui s'est opérée avec les GAFA donc il y a matière à discuter et je crois qu'il faut tous être responsables dans cette affaire que les GAFA jouent leur rôle que les associations jouent leur rôle bien sûr que l'état joue le sien c'est la moins mauvaise des stratégies qu'on peut adopter elle est pas spectaculaire mais justement moi personnellement je redoute qu'on aille vers des solutions spectaculaires je pense pas je pense pas qu'on y gagnerait du tout pour autant aujourd'hui on voit bien qu'il faut régler le problème quand on voit l'influence que peuvent avoir les stratégies de déstabilisation sur des processus électoraux majeurs vous voyez évidemment à quoi je fais référence il y a quand même de quoi être inquiet merci on va prendre les trois dernières questions d'abord madame Pascal Vion oui je suis excusez moi je suis sur votre sur votre droite je vais intervenir là en tant que présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité sur donc le parallèle en fait finalement et notamment alors nous avons une mission de veille au sein de la délégation et à ce titre là je voudrais vous interroger tout à l'heure d'ailleurs vous avez parlé du sexisme on voit bien de toute façon qu'il y a un parallèle donc entre les formes de discrimination racisme antisémitisme sexisme et autres formes de discrimination notamment envers les femmes est-ce que vous dans vos travaux vous menez déjà des travaux spécifiques genrés c'est-à-dire quelles atteintes peuvent être faites aux femmes spécifiquement parce qu'elles sont femmes et aussi bien évidemment parce qu'il y a des formes de racisme et si oui ou non en tous les cas ne pensez-vous pas qu'il y a un parallèle en tous les cas entre les deux et est-ce que vous travaillez de concert sur ces questions là et de quelle manière avec le ministère des droits des femmes oui ce sont des haines les haines vont bien ensemble généralement et il n'est pas rare que les voies du racisme soient aussi les voies du sexisme et également les voies de l'homophobie ce qui d'ailleurs a eu une traduction depuis quelques mois puisque le président de la république a chargé la DILCRA depuis le 29 juin dernier de la lutte contre les haines anti-LGBT et un décret élargissant les attributions de la DILCRA a été présenté en conseil des ministres comme vous le savez le 22 décembre dernier alors oui la question de la lutte contre le sexisme contre les violences faites aux femmes est présente depuis le début dans nos préoccupations et dans notre façon d'aborder le problème c'est quelque chose qui est déjà revenu dans les débats au sein du conseil scientifique de la DILCRA mais c'est pas seulement un objet d'étude c'est surtout un sujet de préoccupation dans l'action alors ça se traduit de diverses façons notamment par la participation des délégués départementaux aux droits des femmes dans les comités opérationnels de lutte contre le racisme et l'antisémitisme mais aussi par le fait d'intégrer la problématique du sexisme voire du cumul des discriminations ou du cumul des haines dans je dirais dans les appels à projets que nous passons aux associations pour que dans les actions de sensibilisation de formation d'éducation qu'elles conduisent la problématique de l'égalité femmes-hommes des violences faites aux femmes soit pleinement intégrée de même d'ailleurs que la lutte contre les préjugés et stéréotype homophobe c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion d'évoquer à de nombreuses reprises avec la ministre en charge des familles et du droit des femmes Laurence Rossignol avec laquelle d'ailleurs nous sommes allés enfin au côté de laquelle je me trouvais pour rendre compte de l'action de la France en matière de lutte contre les violences faites aux femmes au comité des droits des femmes de l'ONU à Genève au mois de juillet dernier donc il y a à la fois de multiples échéances de multiples instances et aussi de multiples actions par lesquelles nous essayons le plus possible de faire converger ces problématiques et encore une fois de manière très opérationnelle les auteurs de haine nous les retrouvons ce sont un petit peu toujours les mêmes les comportements machistes et les comportements racistes xénophobes les comportements discriminatoires et les comportements homophobes font appel sensiblement au même ressort et trouvent d'ailleurs nidifi si vous me passez l'expression un peu toujours dans les mêmes familles idéologiques qui se trouvent aux extrêmes Merci Monsieur Bernard Amsalam Oui vous avez tout à l'heure évoqué dans votre présentation donc les réseaux associatifs et en particulier le réseau du sport je représente le sport et aujourd'hui le mouvement sportif c'est 18 millions d'adhérents dans les associations sportives c'est un mouvement extrêmement important dont la moitié un peu plus de la moitié sont des jeunes encadrés par des entraîneurs des animateurs une partie une grande partie de ces fédérations sont délégateurs de services publics or dans les recommandations qui nous sont faites au travers des conventions d'objectifs cet aspect là n'est pas prioritaire enfin n'est pas indiqué et donc est livré à la libre initiative de la fédération de l'association il me semble il me semble que compte tenu de l'importance de ce mouvement et qui travaille sur tous les terrains aussi bien dans les villes dans les quartiers dans les zones rurales est-ce qu'il ne faudrait pas indiquer ou mettre en place des appels à projets spécifiques au niveau du sport dans les conventions d'objectifs signées par les fédérations et le ministère des sports de manière à ce qu'il y ait une cohérence d'intervention et dans la formation de l'encadrement ceux qui passent des brevets d'état ou des brevets fédéraux inclurent des modules sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ce qui permettrait de décliner une intervention beaucoup plus large au quotidien sur le terrain et nous sommes nous confrontés tous les jours à cette jeunesse qui par moment va dériver par moment va être entraînée par les réseaux etc. dans ces dérives donc je fais cette suggestion parce que c'est un mouvement extrêmement important sur le plan du territoire il faudrait peut-être que là l'utiliser à bon escient je prends je prends la balle au bon je prends la balle au bon parce qu'en matière de mobilisation du mouvement sportif on a des succès je le dis comme ça variables voilà variables il y a des choses tout à fait remarquables qui se font il y a des associations des partenaires du mouvement sportif qui sont très engagés très volontaires et puis on a aussi quelques difficultés vous le dire donc tout ce qui pourra être fait pour davantage mobiliser est bon à prendre moi je suis très à l'écoute de ce que vous me dites et allons-y je vais vous prendre la dernière il y a encore une autre intervention demandée alors madame Samira de Joadi d'abord puis après Marie-Andrée Blanc et ce sera terminé on fera une pause avant d'accueillir madame la ministre Marisol Touraine alors merci pour votre bilan alors vous arrivez complètement à pic parce que moi je vais vous parler d'une situation très concrète qui date de mercredi dernier donc ça fait une semaine j'ai dans le cadre des stages de troisième vous parliez tout à l'heure de jeunes ici du quartier de l'entreprise donc je représente les deux et on essaye de mettre en place des choses novatrices en tout cas en termes de stages de troisième et permettre à des jeunes des quartiers d'aller dans des entreprises dans lesquelles ils n'ont pas l'habitude parce que par défaut ils vont dans les petits commerces du coin et donc on essaye d'innover avec des grosses boîtes et ça marche et la semaine dernière donc comme ils dépendent du ministère de l'éducation nationale j'ai demandé à la ministre d'ouvrir son ministère et de jouer le jeu comme nous comme entreprise donc ce qu'elle a fait mercredi dernier et elle a accueilli une classe de Châtelet Malabry toute la journée alors bien entendu comme c'est la ministre il y a la presse on prend des photos etc et puis il y a eu un tweet voilà on parle du numérique il y a Robert Ménard qui a tweeté qui a écrit un seul mot mais qui a fait une dégringolade incroyable puisqu'on s'est retrouvé sur Morandini pas plus tard qu'avant-hier et qui a écrit sans commentaire parce que la photo il y avait des noirs des arabes un blanc et du coup tout ça ça a provoqué quelque chose qu'on a du mal au moment où je vous parlais j'écrivais à une des personnes de son cabinet en lui disant le comble du comble là j'assiste à un bilan sur le lutte contre le racisme et l'antisémitisme parce que bah voilà donc du coup on a aussi affaire à ça donc comment vous vous positionnez parce qu'on a quand même affaire à un élu face à une ministre parce que bon je pense que les jeunes c'est plutôt une attaque entre personnes parce que j'ai appris après qu'elle était partie à Béziers etc. et que ça lui avait pas plu mais ça c'est pas mais là aujourd'hui bah moi j'ai face à des parents des enfants qui se retrouvent voilà avec des commentaires bah pas très sympa quoi et puis vive la république quoi malheureusement on peut pas relever tous les propos de l'inénarrable individu que vous venez de citer de temps en temps il faut quand même le faire j'ai fait ce qu'on appelle un article 40 pour l'un de ses propos vous savez qu'il avait enfin c'est pas un propos d'ailleurs c'est plus que ça c'est une opération de communication anti-migrants qu'il avait conduit dans sa commune une opération d'affichage public ce qui est en plus un détournement tout à fait inacceptable des moyens de l'état donc je l'ai transmis au procureur de Béziers et j'ai bon espoir qu'il y aura des poursuites on a affaire à un petit provocateur je crois qu'il faut plusieurs choses d'abord ne rien lâcher en ce qui le concerne et puis aussi je crois être aussi bienveillant qu'on peut l'être avec les enfants qui ont certainement vu ça les adolescents et pour leur dire vous inquiétez pas vous êtes du bon côté c'est pas lui quoi mais je parlais tout à l'heure de la dignité de la parole publique nous avons affaire à quelques sinistres individus il faut pas hésiter à le dire souvent on me dit mais il faut pas en parler parce que ça leur fait de la publicité mais moi je crois pas il y a une vieille organisation d'ultra gauche qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelait l'international situationniste ça va vous surprendre que je les cite mais qui avait écrit un papier comme ça qui s'appelait rendre la honte plus honteuse encore en la livrant à la publicité avec Ménard je crois que c'est ce qu'il faut faire merci je vais prendre donc la dernière question Marie-Andrée Blanc oui bonjour je vous vois pas non voilà pardon oui bonjour Marie-Andrée Blanc présidente de l'UNAF donc l'union nationale des associations familiales et je voudrais rebondir sur les propos qui ont été tenus par monsieur Bernard Amsalem sachant que nous aussi associations familiales évidemment nous avons une carte à jouer avec nos familles et c'était pour vous signaler quand même que les parents sont très très démunis pour accompagner leurs enfants il y a vraiment un manque d'informations et bien sûr j'entends qu'il y a le ministère de l'éducation mais nous associations nous avons aussi des parents avec nous et bien sûr nous sommes entourés d'enfants donc la question que j'aurais posée vous parler d'appels à projet que vous adressez comment les associations familiales sont-elles prévenues de ces appels à projet comment peut-on y répondre et quel est l'accompagnement que l'on peut avoir parce qu'un appel à projet pour une association familiale qui peut-être dans un on va dire un territoire peut-être rural connaît aussi ce problème là comment fera-t-elle pour vraiment cadrer dans le cadre que vous aurez fixé comment peut-on les accompagner et quel est votre rôle alors ça peut se faire à deux niveaux ça peut se faire d'abord peut-être par des discussions qu'on pourrait avoir au niveau national directement entre l'UNAF et la DILCRA mais également au niveau territorial il y a des correspondants CORA dans toutes les préfectures les appels à projet sont mis en ligne et il faut donc s'adresser à ces correspondants CORA dans chacun des départements il y a un cahier des charges qui est assez simple et une mise en forme qui ressemble complètement à tous les projets associatifs qui font l'objet d'un financement public c'est à dire il y a un serfa à remplir il faut expliquer le projet que l'on veut souvenir soutenir et par lequel donc on peut bénéficier d'un accompagnement financier voilà le cadre dans lequel on peut s'inscrire c'est en réalité assez simple mais essayons d'avoir un échange direct peut-être pour cadrer les choses donc il me reste à remercier monsieur donc Gilles Cavourave qu'on peut applaudir pour sa présentation du bilan et son expression très directe et très franche sur le sujet merci à vous vraiment un grand merci je vais vous donner le résultat d'une élection pour laquelle il y avait un grand suspense 155 votants 0 bulletin nul 3 bulletins blancs la majorité absolue était de 78 suffrage exprimé donc 155 madame Monique Camoros est donc élue avec 150 de voix félicitations je vous propose une interruption d'une dizaine de minutes et puis on se retrouve dans la salle pour accueillir madame la ministre Marisol Touraine on fera la petite sonnerie dont vous avez l'habitude pour vous demander de regagner la salle 10 minutes de pause merci Je vais vous demander de bien vouloir vous installer. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame la ministre Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Et nous avons aussi M. Alain Grimfield, qui est ancien président du comité consultatif national d'éthique, M. Jean-Pierre Kahn, membre du CCNE, et M. Jean-Louis Vildé, membre du CCNE. Je vais donc appeler les rapporteurs pour présenter ce projet d'avis « Prix et accès aux traitements médicamenteux innovants ». Donc Mme Catherine Pajaresi-Chancez et M. Christian Saute. Je vous cède la parole. Il faut attendre que le micro soit... M. le Président, Mme la ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers collègues. Les prix récemment demandés par les industriels pour certains traitements innovants ont interpellé à la fois la communauté médicale, la société civile et l'opinion publique. Nous allons vous présenter un petit film qui va permettre de prendre connaissance de leurs interventions. La maladie a des conséquences sur l'ensemble du système, notamment des troubles neurocognitifs, des troubles musculaires, et on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas accès au traitement, qui ont un score de fibrose minime, qui n'ont pas accès au traitement, mais qui ont des conséquences très très lourdes dans leur vie quotidienne, qui sont dans l'invalidité, qui ne peuvent pas travailler et qui sont dans des souffrances très très lourdes. Alors sans solution magique, il y a quand même des mesures qui peuvent être prises. Ce qu'on réclame dans la pétition, et qui a été aussi réclamé par d'autres organismes, c'est en prérequis, c'est de la transparence. La transparence déjà dans notre système national, sur la mesure de la valeur par la commission dite de la transparence, dont la moindre des choses, c'est que ces comptes rendus devraient être rendus publics, ces séances diffusées, car donner une valeur à un produit thérapeutique suppose débat. Et si on veut que la société comprenne pourquoi ce produit est plus ou moins bien classé, il faut que le débat ait été rendu public. Alors l'évasion médico-économique est une innovation importante. Ça consiste à comparer, à mettre en regard l'efficacité du produit, son apport au patient avec son coût. Et à dire, est-ce qu'on n'a pas trop payé pour le bénéfice, ou est-ce que le bénéfice vaut le coût qu'on paye, même cher, mais le bénéfice est tellement important, les patients survivent, vivent des vies normales, donc ça vaut le coût qu'on paye un peu. Donc de ce point de vue-là, c'est certainement intéressant, c'est un élément d'information tout à fait intéressant. Il faudrait toutefois pas que ça devienne un outil de rationnement, qu'on vous dise, bon, voilà un traitement qui est efficace, vous allez gagner deux ans de survie, mais comme on juge que l'est trop cher, on ne vous le donne pas, parce que votre vie ne vaut pas le prix du médicament. J'espère que nous pourrons convaincre les industriels du bien fondé de nos positions, j'espère qu'ils seront raisonnables, j'espère que les industriels seront convaincus que les médicaments ne sont pas des produits de consommation comme les autres, j'espère qu'ils seront sages, j'espère qu'ils comprendront que les malades ne consomment pas par plaisir, cette consommation leur est imposée, et j'espère que leur attitude, leur pratique deviendront de plus en plus éthiques. Le cas le plus connu est celui du Sovaldi, utilisé dans le traitement de l'hépatite C, vendu 41 000 euros. Mais l'augmentation des prix concerne aussi d'autres médicaments, notamment ceux utilisés dans le traitement du cancer. Le coût moyen de cette thérapie ciblée et innovante se situe à 50 000 euros en pour une patiente ou un patient, soit 5 à 10 fois plus que les chimiothérapies classiques. Ainsi, un anticancéreux offrant une survie de 3 ans dans le traitement du mélanome avancé pourrait coûter autour de 10 000 euros au moins. Les données fournies par les laboratoires pour 20 nouveaux traitements anticancéreux laissent penser que le surcoût lié à ces nouvelles thérapies s'élèverait à 1, voire 1 milliard de par an. Les débats publics lancés par de nombreux acteurs de la société civile ont montré de vives oppositions à cette stratégie de prix exorbitant. Les inquiétudes exprimées se sont renforcées avec l'élévation des prix des médicaments anciens, augmentation opérée lors de rachats des entreprises qui les fabriquaient, renforçant ainsi l'idée que les prix réclamés avaient des bases bien éloignées des coûts de fabrication, de recherche-développement et de diffusion. Les patientes et les patients craignent que notre pays sélectionne les bénéficiaires de ces traitements en raison des contraintes liées à l'équilibre financier de l'assurance maladie. De fait, cela a été le cas dans le cadre du traitement de l'hépatite C où seuls les malades les plus atteints ont pu bénéficier dans un premier temps du traitement qui pourtant éradique la maladie. Les autres patients victimes d'effets secondaires très importants oblitérant leur capacité à travailler ou à mener une vie normale n'ont pas eu accès aux médicaments. Face à cette situation, vous avez mis en place, Madame la Ministre, un accès universel au traitement innovant contre l'hépatite C permettant à chaque malade qui le souhaite de bénéficier du traitement. Mais si dans ce cas une réponse a été apportée, le risque de sélection n'en demeure pas moins réel pour d'autres traitements. Or, l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes, les professionnels de la santé, les responsables publics, expriment un profond attachement à notre modèle humaniste qui permet un accès universel, rapide, aux thérapies même coûteuses. La France a fait le choix politique d'un accès précoce et d'une diffusion rapide des médicaments innovants au plus grand nombre de patientes et de patients, garantissant ainsi une égalité d'accès au traitement. L'accès aux soins fait partie de ces droits fondamentaux qui, en France, participent au socle de la cohésion sociale et de l'égalité de tous et de toutes face au traitement de la maladie. Cela justifie que le Conseil économique, social et environnemental se saisisse de cette question pour proposer les réformes qui lui paraissent nécessaires. Les membres de notre section ont pour ambition à travers ce projet d'avis de proposer des solutions susceptibles de sauvegarder à la fois la juste rémunération de l'innovation et l'accès universel au traitement. C'est dans le contexte que vient de décrire Catherine Pajareci-Sanchez que l'émotion s'est emparée des patients eux-mêmes comme de ceux qui sont auprès d'eux, ceux qui les soignent et dans quelques domaines particuliers que je voudrais évoquer devant vous, dans le domaine de l'hépatite C bien entendu, avec une double incompréhension, la première teintée d'injustice pour ceux dont la maladie était la moins avancée mais dont les conséquences justifiaient à leurs yeux une prise en charge équivalente à celle des formes les plus graves estimant en quelque sorte que l'universalité du consentement à l'impôt et à la cotisation sociale devait aboutir à l'universalité d'accès au traitement d'autant que celui-ci apportait la guérison et puis une deuxième incompréhension teintée de critique de la part des associations, des scientifiques ou des spécialistes de santé publique qui estimaient qu'à ne pas traiter tout le monde, la France se privait sans doute d'une chance sérieuse d'enrayer cette épidémie transmissible. Il faut aussi noter l'expression des cancérologues notamment Dominique Maralin-Linqui l'ancien directeur de l'Institut national du cancer et de Jean-Paul Vernon l'auteur des recommandations pour le troisième plan cancer français que vous avez entendu tout à l'heure sur la vidéo qui précédait notre rapport. Dans une tribune publiée par le journal de Figaro le 14 mars 2016 ils ont initié une pétition signée par 100 cancérologues français et largement relayée et puis de son côté la ligne nationale contre le cancer première association française dans son domaine a également initié un appel dans le sens de sauvegarder cet accès universel au traitement innovant. Mais cette mobilisation cette interpellation n'est évidemment pas que française elle a largement dépassé nos frontières elle les a même un peu précédées puisque dans le domaine du cancer c'était à l'occasion de la conférence annuelle de la société américaine d'oncologie clinique LASCO dès 2015 que l'alerte a été donnée une fois encore par des cancérologues eux-mêmes arguant que l'accès au traitement a des prix aussi élevés et dans le contexte nord-américain bien entendu était une des premières causes de faillite personnelle des ménages américains. Surtout une organisation non gouvernementale française œuvrant au plan international comme en France a mené une importante campagne en faveur de l'accès universel au droit il s'agit de Médecins du Monde vous avez pu voir ces annonces dans la presse ou sur des panneaux 4x4 le long des routes et des off-routes dans cette campagne l'ambition est de faire baisser le prix des médicaments dans la perspective de sauvegarde d'un accès universel en appelant encore une fois à la signature d'une pétition. Les traitements innovants connaissent des évolutions de prix rapides et très élevés or les prix récemment demandés pour ces traitements ne sont pas liés au niveau de profitabilité de l'industrie pharmaceutique. Le cas du Sudalvi fait figure de cas d'école comme je vous le disais en introduction ce traitement pris en charge à 100% par l'assurance maladie est vendu 40 000 euros pour 3 mois de traitement en France 67 000 euros aux Etats-Unis 49 000 euros en Allemagne 45 000 au Royaume-Uni mais 720 et 705 euros respectivement en Égypte ou au Brésil. Ces prix peuvent être approchés du coût de fabrication estimé entre 75 et 100 euros. Certains traitements connaissent des hausses de prix spectaculaires et injustifiées liées à la détention de brevets par des firmes internationales capables d'imposer un prix élevé. Comment concilier prix élevé des médicaments innovants et maîtrise des dépenses publiques ? Des dispositifs ont été mis en place et ont permis de contenir provisoirement le risque inflationniste. On peut le souligner au sein de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie en dame, C'est le poste de dépense relatif aux médicaments qui est le mieux maîtrisé. Au cours de ces cinq dernières années, les lois de financement de la sécurité sociale ont fait porter la moitié des économies réalisées sur la dépense du médicament moins 1 milliard d'euros. Une partie de ces économies ont d'ailleurs été supportées par les assurés sociaux. Reste à charge des remboursements de médicaments franchises. Les lois de financement de sécurité sociale ont successivement instauré différents mécanismes de contribution basés sur le chiffre d'affaires des entreprises. La loi de financement de sécurité sociale pour 2017 a également mis en place un fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique dont l'objectif est de lisser dans le temps l'impact des variations des dépenses occasionnées par l'arrivée des innovations. Malgré cela, l'arrivée de nouveaux médicaments innovants et l'évolution rapide des prix laissent prévoir une forte augmentation des dépenses de santé qui remettraient en cause leur soutenabilité à long terme et soulèveraient le risque de sélection des malades. Face à ce risque, certains patients et patientes tentent de se procurer la molécule via des achats à l'étranger voire sur Internet, ce qui accentue les inégalités et pose un grave problème de sécurité sanitaire. Pour notre section, les malades ne doivent pas être écartés du bénéfice d'un traitement innovant en raison de contraintes budgétaires. Les seuls critères acceptables sont d'ordre éthique, déontologique et fondés sur des considérations médicales et thérapeutiques dans le seul intérêt des patients. Pour écarter entre autres ce risque, les mécanismes de régulation doivent être adaptés aux innovations de rupture. Le processus de mise sur le marché du médicament est un processus complexe, long et peu différencié en fonction du caractère innovant du traitement. Les mécanismes actuels ne permettent plus de fixer un prix juste dans un contexte de forte innovation. Le prix est déterminé sur la base d'évaluations cliniques réalisées par le laboratoire qui souhaite commercialiser son produit pour une indication précise et alors même que le nombre de patientes et de patients à traiter est difficile à estimer. En effet, la fixation du prix intervient alors que le médicament n'a pas été évalué en condition de vie réelle. Une fois ce prix fixé, aucun mécanisme ne prévoit sa révision périodique au regard des rapports thérapeutiques du traitement. Sur cette question de la fixation des prix des médicaments innovants, la section a relevé quelques difficultés, cinq, sur lesquelles elle veut particulièrement attirer votre attention. D'abord, la trop forte asymétrie d'informations. La garantie de prix européen, par exemple, opère sans que les États connaissent les prix remisés mais seulement les prix faciaux entraînant de fait les prix vers le haut. Ensuite, nous assistons à un marché mondial non régulé en dehors du traité sur la propriété intellectuelle, le traité ADPIC, comportant un mécanisme de sauvegarde pour les pays les plus pauvres, ce qu'on appelle les licences obligatoires. Il n'y a guère de régulation internationale et le sentiment prédomine qu'une fois le prix fixé aux États-Unis, les autres États n'ont guère plus qu'à suivre ces prix très élevés. En outre, l'Agence européenne du médicament n'a pas de mission sur les prix. Comme beaucoup d'entre vous le savent, elle se concentre essentiellement sur la sécurité et sur la qualité des traitements. Par ailleurs, notre système national manque d'une vision et d'un pilotage d'ensemble. Il n'a pas été facile aux deux rapporteurs de trouver une étude prospective en cours sur le coût à échéance de 5 ans ou 10 ans par rapport à ces promesses thérapeutiques nouvelles. Et pour prendre un autre exemple, si la sécurité ou la qualité des traitements sont parfaitement évaluées, la dimension médico-économique est toujours trop mal prise en compte dans notre processus de décision sur le prix du médicament. Enfin, les innovations de rupture n'ont pas de cadre spécifique dédié pour la fixation de leur prix. Elles sont traitées comme des innovations courantes que les spécialistes appellent innovations incrémentales alors qu'elles ont une incidence majeure sur les pronostics thérapeutiques avec des guérisons comme dans le cas du sophosbuvir, la molécule qui a servi à la fabrication du sovaldi dans le traitement de l'hépatite C qu'on a évoqué au tout début. Et puis, ça a aussi des conséquences sur l'organisation des soins et ce cadre pour la fixation du prix des innovations de rupture est encore quelque chose qui manque dans notre pays. Le débat économique s'est focalisé sur le prix des médicaments innovants. Pendant longtemps, les industriels justifiaient les prix élevés par le coût de leurs investissements en recherche et développement. On le sait maintenant, cette approche comporte de nombreux biais. La question de la valeur ajoutée apportée par le traitement est donc posée. Justifie-t-elle une augmentation sans limite du prix ? En effet, un médicament peut être très efficace en matière de gains thérapeutiques, être très efficient, c'est-à-dire procurer ce service au meilleur coût et pourtant avoir un impact budgétaire prohibitif et de ce fait ne pas être accessible financièrement. Cette évolution impose la recherche d'un nouveau modèle de fixation des prix, ce qui suppose pour la section d'engager un travail de prospective sur l'impact financier des traitements innovants dans la décennie à venir. Nous proposons que le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'application des lois de sécurité sociale comporte une étude prospective sur l'impact financier de ces traitements à l'horizon de 10 ans. Autre point important, la question de la transparence. De nombreuses intervenantes et de nombreux intervenants pensent qu'elle est un facteur de modération des prix. Pour eux, la présence des citoyennes et des citoyens au travers des organisations qui les représentent au sein des instances d'évaluation et de fixation des prix favorisent la modération. La loi du 4 mars 2002 pose le principe de la représentation des usagères et des usagers par les associations agréées dans toutes les instances hospitalières et de santé publique. Pour la section, ce principe devrait être appliqué sans réserve à égalité des droits des parties prenantes admises dans ces instances. D'autre part, pour notre section, il faut également prévoir une représentation du Conseil des caisses d'assurance maladie au sein de l'Agence nationale de sécurité du médicament et du Comité économique des produits de santé. Enfin, on doit s'interroger sur le fait que le prix d'un médicament soit fixé de façon globale et ne soit pas fixé pour chaque indication dans la mesure où l'efficacité est variable d'une indication à l'autre. C'est pourquoi il importe de se doter de nouveaux mécanismes de régulation en renforçant, comme nous l'avons déjà souligné, la dimension médico-économique de l'évaluation et de mieux prendre en compte ces résultats dans la fixation des prix. Cette nouvelle régulation suppose un cadre contractuel nouveau entre l'industrie pharmaceutique et l'État. Si la pertinence d'un indicateur unique pour l'innovation est actée, le projet d'avis recommande une étude de faisabilité portant notamment sur les évolutions normatives et organisationnelles concernant les conditions de détermination d'un prix au résultat et la fixation d'un prix à l'indication. Madame la ministre, il conviendrait d'agir rapidement avant que la pression des prix des médicaments innovants ne devienne insupportable pour les comptes sociaux. Après ces recommandations qui visent à s'appliquer dans l'espace national, la section a examiné les recommandations dans l'espace européen et international. D'abord, une première proposition tend à recommander l'harmonisation des méthodes d'évaluation en accélérant notamment les travaux du groupe d'experts STIM spécialement attachés à ces questions au niveau européen mais surtout en renforçant la coopération volontaire des États membres sur les méthodes d'évaluation comme y invite d'ailleurs une récente directive de juin 2016. Ensuite, il s'agirait d'augmenter les échanges entre les pays européens sur les prix négociés comme nous avons commencé à le faire avec l'Allemagne et en donnant à ces échanges un cadre plus systématique et approprié afin que la garantie de prix européen opère sur des prix transparents. Enfin, il nous semble qu'une réflexion doit être engagée au plan européen sur la faisabilité d'une agence européenne de fixation des prix voire même la création d'une centrale d'achat européenne. Nous pressentons évidemment que tous les États ne souhaiteront pas s'engager sur cette voie mais une alternative pourrait être organisée entre pays volontaires. Elle constituerait un puissant signal surtout s'il s'agit des plus grands pays. À ces recommandations dans l'espace européen, nous proposons aussi d'agir au plan international même si nous n'avons pas fait une recommandation au sein de la vie. Nous proposons tout de même de dire que le Conseil économique, social et environnemental soutient l'initiative internationale engagée par la France devant le G7 en mai 2016 à Issechima pour une meilleure prise en compte de la place et des attentes des patients dans la fixation des prix mais aussi une meilleure prise en compte de la soutenabilité des dépenses de protection sociale dans la fixation de ces mêmes prix. Nous espérons que ce projet d'avis que nous vous avons présenté au nom de la section des affaires sociales et de la santé contribue au débat public qui s'est engagé dans notre pays mais également en Europe et plus largement au niveau international. Il me revient avec Catherine d'adresser évidemment des remerciements pour l'accompagnement des uns et des autres pour les travaux que nous avons eu l'occasion de vous proposer. Remercier évidemment les membres de la section pour avoir accepté et contribué au projet d'avis. Remercier le bureau et vous-même monsieur le président du conseil économique, social et environnemental pour avoir partagé l'intérêt de cette saisine. Remercier aussi les collaborateurs de la section pour ces travaux qui ont duré un long moment et tout spécialement Marie-Grâce Lux notre administratrice qui a rejoint l'inscription générale de l'administration et je tiens aussi avec Catherine à remercier toutes les personnes auditionnées qui ont apporté leur concours à la préparation de cet avis. Je vais demander à madame la ministre si elle veut bien nous rejoindre pour une intervention. Chère Marisol, je vous cède la parole. Merci monsieur le président. Mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire que je suis heureuse de participer à un petit moment puisque je ne pourrais pas malheureusement rester après pour vous écouter. J'ai d'autres obligations. Mais donc vous dire que je suis heureuse de participer à un moment à vos échanges sur cette question-là et heureuse surtout que ce débat sur l'innovation, le prix des médicaments soit en discussion dans votre assemblée. Au fond, c'est une chose assez naturelle, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure monsieur le président à mon arrivée puisqu'on sait bien que le CESE, qui à l'époque n'était pas encore CESE, mais simplement CES, a été créé pour étudier, prendre le pouls de la société française. Et d'ailleurs, vous l'avez fait régulièrement sur des sujets sociaux, sanitaires et sociaux ces dernières années sur la prévention, l'inclusion des personnes en situation de handicap ou encore par exemple la nécessaire construction d'une Europe des droits sociaux. Et donc, que votre assemblée se saisisse du débat sur l'innovation est à la fois naturelle mais extrêmement important parce que, contrairement à ce que pourrait laisser entendre l'intervention de vos deux rapporteurs que je salue avec amitié et reconnaissance pour le travail accompli, contrairement à ce que pourrait laisser entendre donc leur rapport, leur intervention, il n'y a pas de consensus sur ce débat-là. Et ne faisons pas comme s'il allait de soi que la question de l'innovation, du juste prix de l'innovation soit posée et fasse l'objet de mesures que je qualifierais de volontaristes ou de régulations. Ce consensus, il n'existe pas nationalement, contrairement aux apparences, et il existe encore moins internationalement, contrairement à ce que certains pourraient imaginer. Pour moi, le débat est central. Il est central dès lors que l'on est attaché à ce qui fait notre modèle social en matière de santé, à notre modèle d'organisation, de prise en charge et de sécurité sociale. Parce que, on ne le dira jamais assez, ce qui fait la force du système français, c'est que nous permettons à chacun, chacune, chacun, d'être soigné en fonction de ses besoins médicaux, sans qu'il ait ou elle ait à se préoccuper des questions financières. Et jusqu'à aujourd'hui, ce modèle de prise en charge large a été respecté et mis en place. Et je veux dire ma conviction absolue que ce modèle est une source de dynamisme et de richesse. C'est-à-dire qu'on parle toujours de la santé et vous venez de le faire et je le fais plus souvent qu'à mon goût. mais nous parlons toujours de la santé en termes de coûts et c'est normal. Mais nous devons commencer par rappeler que notre système de prise en charge des soins est un système qui permet un développement du pays à la fois sur le plan social et économique tout à fait remarquable. C'est-à-dire qu'il y a, grâce à la solvabilisation de la prise en charge ou des soins, il y a un dynamisme de l'industrie de santé, pas simplement pharmaceutique, mais de santé qui est réel. Et par ailleurs, je suis absolument convaincue que le degré de développement de la santé d'un pays, le degré de prise en charge de la santé de nos concitoyens sont des indicateurs de développement humain pour employer des formules générales. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu une revue prestigieuse assurément mais peu francophile en général qui est The Lancet qui sert de référence à l'échelle internationale qui est une des deux très grandes revues médicales mondiales et qui a tiré un coup de chapeau au système français en disant ce que nous savons tous mais qu'il est utile de rappeler que ce qui fait la caractéristique quasi unique de la France c'est à la fois c'est de conjuguer l'excellence de son système de santé avec l'excellence de sa prise en charge sociale. Il y a des pays où on prend en charge et où c'est moins performant sur le plan médical il y a des pays qui sont très performants on ne les citera pas mais on les a tous à l'esprit sur le plan médical mais dont l'excellence ne profite pas à tous. Et je pense qu'il faut rappeler cela parce qu'un modèle social ce n'est pas simplement des idées un concept ce sont des progrès concrets pour nos concitoyens au quotidien et à un moment où certains cherchent à opposer les bénéfices ou les progrès du quotidien aux bénéfices ou aux progrès de l'innovation je crois nécessaire de rappeler qu'il n'y a pas à mettre en balance le soin quotidien avec le soin de l'innovation il y a simplement à faire en sorte de définir un modèle de prise en charge qui permette les deux et la France jusqu'à aujourd'hui vous l'avez d'ailleurs rappelé a mis en place des dispositifs qui ont permis d'accélérer l'innovation la France a été le premier pays à avoir permis l'accès aux premiers médicaments il y en a d'autres depuis premier médicament guérissant l'hépatite C grâce au système d'autorisation temporaire d'utilisation alors si nous voulons aller de l'avant garantir l'innovation nous devons mettre en place des dispositions ou garantir des dispositions favorables à une politique de juste prix avant de vous faire part de quelques observations pour la suite je voudrais rappeler ce que nous avons fait nous avons depuis 2012 j'ai depuis 2012 mis en place une politique qui au fond a deux piliers qui consiste d'un côté à lever les obstacles administratifs et juridiques à l'innovation et d'un autre côté à apporter des financements pour permettre à des innovations d'aller de l'avant si je me réfère à la réglementation et aux démarches administratives il fallait en 2012 en moyenne 130 jours pour démarrer un essai clinique aujourd'hui 46 jours suffisent en moyenne grâce à la convention unique plus de 3000 conventions ont été signées par près de 100 établissements de santé par ailleurs j'ai renforcé l'autorisation temporaire d'utilisation pour les médicaments innovants et concrétisé concrètement ça veut dire qu'on peut utiliser un médicament avant qu'il ait été mis sur le marché donc avant justement qu'il ait un prix pour me référer à ce que vous évoquiez tout à l'heure j'ai concrétisé le forfait innovation pour les dispositifs médicaux et pour des actes qui sont innovants et qui permettent ainsi à des patients d'accéder précocement à l'innovation à côté de cela ce sont des investissements financiers importants qui ont été réalisés 350 millions dans le cadre du programme d'investissement d'avenir pour la recherche hospitalo-universitaire et on va donner des exemples la conception d'un poumon artificiel des traitements révolutionnaires du handicap audiovisuel des traitements de l'insuffisance cardiaque ou de l'obésité vous avez rappelé le fonds de plus de 6 milliards d'euros qui a été instauré par la dernière loi de financement de la sécurité sociale et donc si je rappelle tout cela cela ne règle pas la question du prix mais cela veut dire que la question de l'innovation elle est posée elle est clairement identifiée d'ailleurs samedi prochain je serai à l'inauguration enfin je vais lancer les deuxièmes journées annuelles de l'innovation en santé ça ne s'était pas fait jusque là c'est à dire que pour moi la politique de santé ce n'est pas simplement soigner si j'ose dire c'est aussi réfléchir à la manière dont on peut innover pour soigner d'où ensuite la question du prix et qui est une question dont je n'ai cessé que je n'ai cessé d'évoquer au cours des dernières années et nous devons nous accorder sur des mécanismes spécifiques de fixation des prix le développement de la médecine personnalisée curative amène les industriels à rechercher des molécules de niche et non plus des blockbusters et nous savons que se développent des traitements qui correspondent à des populations extrêmement limitées c'est donc tout le modèle économique qui est à revoir puisque jusque là ce qui faisait que l'industrie se rémunérait c'était les volumes tout à fait considérables ou en tout cas espéraient-elles mais potentiellement considérables que certains des médicaments pouvaient représenter là nous parlons de médicaments qui ont par vocation à être utilisés en petite quantité et si je donne un exemple précis au-delà de ce que vous avez évoqué nous parlons de la résistance aux antibiotiques nous devons donc encourager la recherche pour trouver de nouveaux antibiotiques mais ces nouveaux antibiotiques nous disons en même temps il faut qu'ils soient utilisés le moins possible puisque c'est ce que nous disons consommer les antibiotiques à bon escient donc quel est le modèle économique d'un médicament dont on dit il faut qu'il soit ultra innovant puisqu'il doit permettre de soigner ce qui aujourd'hui ne se soigne pas et en même temps il faut qu'il soit utilisé le moins possible quand même pas très attractif pour une entreprise de se lancer dans de la recherche et du développement là-dessus donc on doit réfléchir à un nouveau modèle et je suis convaincue que si nous ne travaillons pas à ce modèle et si nous ne répondons pas à la question qu'est-ce qui fait la rentabilité des traitements de médecine personnalisés alors les prix s'envoleront et poseront des difficultés je le dis à des pays comme le nôtre et donc si c'est difficile pour des pays comme le nôtre autant dire que c'est difficile pour l'ensemble des pays au monde il n'y a pas un pays développé qui puisse prétendre échapper à cette préoccupation la différence entre les pays c'est que certains se préoccupent de l'accès universel et d'autres moins que certains pays ont d'ores et déjà introduit des mécanismes de sélection que ce soit par des assurances privées ou autre chose et d'autres pas et donc au fond ils se disent la sélection elle continuera de se faire nous qui sommes attachés à l'accès universel nous sommes évidemment plus que d'autres confrontés ou amenés à réfléchir et à poser ces débats je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de consensus répondre à ces questions ça suppose d'apporter des réponses vous l'avez dit d'ailleurs nationalement et internationalement nationalement des mécanismes ont été mis en place au fil des projets de loi de financement de la sécurité sociale pour l'hépatite C par exemple nous avons défini un mécanisme assez technique donc je vous l'épargnerai enfin qui en termes assez simples consiste à dire le parlement fixe un seuil de dépenses au delà duquel le laboratoire reverse une part du chiffre d'affaires plus à la sécurité sociale on s'entend sur une enveloppe de prix et puis si ça va au delà et bien le prix unitaire baissera puisqu'il y a une partie la moitié du chiffre d'affaires qui est reversé à la sécurité sociale donc c'est gagnant-gagnant si j'ose dire le laboratoire gagne de l'argent il ne s'agit pas de dire qu'il ne gagne rien il gagne de l'argent mais il gagne moins que s'il ne reversait il ne reversait rien lorsque ces débats ont eu lieu à l'Assemblée nationale il y a eu des oppositions c'est-à-dire que ces dispositions n'ont pas été votées à l'unanimité du parlement et ces oppositions étaient purement politiques au sens de partisane majorité opposition c'est un peu étrange comme si il fallait par principe défendre le développement comme si la défense de l'industrie de santé supposait qu'on défend n'importe quel prix surtout quand on sait que pour l'hépatite C par exemple ce ne sont même pas des entreprises françaises donc il n'y a pas de débat et il n'y a pas de consensus pardon et au fond il y a chez certains l'idée que pour payer l'innovation le prix que demandent les industriels alors on pourrait contingenter réduire la prise en charge des soins quotidiens c'est bien ce qu'on a entendu dans le débat public au cours des dernières semaines et des derniers mois prenons moins en charge la grippe même lorsqu'elle est rude comme cette année pour mieux prendre en charge les cancers c'est une forme je suis un peu brutale mais c'est une forme de comment dire de deal qui n'est pas acceptable pour notre pays alors nous avons mis en place des mécanismes de régulation il faudra aller au delà je vais venir dans un instant mais je veux dire ma conviction ensuite que rien n'est possible nationalement ou plus exactement que rien n'est possible si nous en restons à l'échelle nationale puisque pour un même médicament des négociations interviennent avec l'ensemble des pays du monde et si certains pays laissent filer leur prix pendant que nous nous essayons de réguler on voit bien que les choses deviennent difficiles c'est pourquoi le président de la république a porté cette question au G7 et que j'ai demandé ensuite à l'OCDE de mener une réflexion sur la base d'une étude quantitative et qualitative des données fournies par 13 pays l'OCDE m'a remis le 16 janvier dernier en marge d'une réunion des ministres de la santé qui se tenait à Paris et qui a évoqué en particulier cette question là donc l'OCDE m'a remis à cette occasion un rapport préliminaire sur ce sujet il a dégagé plusieurs pistes et en posant notamment une question qui est comment peut-on juger ce qui est innovant comment peut-on apprécier ce qui a caractère d'innovation thérapeutique aujourd'hui le prix est fixé sur la base de ce qu'on appelle l'amélioration du service médical rendu qui est apprécié par la haute autorité de santé cette appréciation se fonde sur des preuves établies par les industriels et les chercheurs à partir de critères qui sont déterminés par ces mêmes industriels et chercheurs cette méthode à l'évidence est inadaptée à la médecine personnalisée puisque le bénéfice collectif ne peut pas s'apprécier de la même manière et que le bénéfice individuel est évidemment plus sensible nous devons donc tenir compte de l'appréciation par les patients et par les usagers du bénéfice d'un médicament et d'une innovation par exemple un traitement contre le cancer permet de prolonger la vie certains traitements permettent de prolonger la vie pas nécessairement ou pas encore d'éradiquer la maladie donc comment apprécie-t-on un traitement qui ne guérit pas mais qui améliore la qualité de vie et prolonge la vie nous devons impliquer les patients au moment de la mise en place des essais cliniques dans le choix des critères de jugement et il est donc nécessaire de demander à nos agences de médicaments d'exiger des industriels la participation des usagers je crois également que l'industrie pharmaceutique doit réfléchir au juste prix si on regarde la question de l'hépatite C on s'aperçoit qu'il est urgent de baisser et de le prix un des laboratoires l'a fait le principal laboratoire concerné est en négociation et il doit entendre les appels et les demandes à ce que le prix baisse s'il ne le faisait pas la loi de financement de la sécurité sociale qui a prévu des outils nouveaux trouveraient à s'appliquer je le dis de manière certaine parce que vient un moment où on ne peut pas accepter que de manière unilatérale un laboratoire empêche la baisse du prix est-ce que le modèle que nous avons inventé pour les maladies rares pourrait être la référence pour la médecine de précision je ne le crois pas alors même que les laboratoires utilisent ces dérogations parce que les volumes agrégés n'ont rien à voir avec ceux des maladies rares et que les prix donc seraient tout à fait importants nous devons donc réfléchir à la fois au niveau national et international à ce que peut être l'évaluation de l'innovation à ce que pourrait être le cycle de vie du coût du médicament avant la générication éventuelle de ces traitements les génériques arrivent pour ces médicaments comme pour d'autres je le rappelle les génériques ça n'est pas réservé aux maux de tête ou aux maux de ventre ça existe pour des traitements extrêmement sophistiqués nous devons donc réfléchir à l'évolution du cycle de vie nous devons nous interroger avec les industriels sur des mécanismes prenant en compte éventuellement l'efficacité individuelle du traitement pour sa rémunération il y a des situations ou des hypothèses qui sont évoquées disant au fond on ne ferait payer que les médicaments lorsqu'ils marchent entre guillemets ce qui suppose que des débats aient lieu en tout cas les réflexions sont engagées elles ont été portées par moi-même au niveau international et je termine justement par là la France est pionnière la France est pionnière sans doute encore une fois parce que son modèle social l'amène à s'intéresser à cette question-là de plus près que d'autres pays ne sous-estimons pas les résistances et même si je me réjouis de voir que le débat a émergé si évidemment je suis amenée à souvent faire des comparaisons 2012-2017 en 2012 le débat n'était pas sur la place publique il était partagé par des spécialistes mais il n'était pas sur la place publique aujourd'hui le débat est sur la place publique et il occupe les instances internationales parce que la France a souhaité qu'il occupe les instances internationales nous allons devoir aller de l'avant je suis raisonnablement confiante dès lors que nous ne relâchons pas la garde et la pression en tout cas poursuivons ce débat faisons le vivre parce que et vous l'avez dit l'accès aux thérapies innovantes est à la fois une chance est une chance formidable c'est un espoir magnifique pour beaucoup de malades il serait inacceptable injuste insupportable moralement que cet espoir apparaisse comme un mirage pour un nombre important des habitants de cette planète parce que nous réfléchissons aussi en termes de solidarité internationale alors ce débat nous le portons pour nous pour les français pour les européens mais pour le reste du monde et je vous remercie donc de vous y être attaché merci à vous merci madame la ministre je vais vous accompagner merci merci de votre fidélité de votre attachement au CESE et à chaque fois de votre présence bien sûr souhaitée et partagée je vais donc appeler le premier groupe pour intervenir donc c'est le groupe de l'agriculture avec Anne Gauthier Madame le ministre bien qu'elle soit partie monsieur le président madame monsieur les rapporteurs mesdames messieurs mes chers collègues alors que les pouvoirs publics cherchent depuis plusieurs années à réduire les dépenses de médicaments d'une part en incitant les professionnels de santé à prescrire des substituts génériques d'autre part en encourageant les patients à changer leurs habitudes l'arrivée sur le marché des médicaments innovants a suscité une certaine inquiétude en effet comme le décrit parfaitement la vie ces nouvelles thérapeutiques sont vendues par les laboratoires à des prix exorbitants rendant l'extension à l'ensemble des malades difficilement soutenables financièrement pour notre système de santé des mécanismes de régulation ont été mis en place sous la forme de clauses de sauvegarde ces clauses qui imposent aux industries pharmaceutiques de reverser à l'assurance maladie une partie de leur chiffre d'affaires se déclenchent dès que les objectifs d'économie fixés par la loi sont dépassés ces mécanismes ont pour le moment démontré leur efficacité en évitant un dérapage des dépenses de la branche maladie il conviendra cependant de rester vigilant et il sera sans doute nécessaire de renforcer les clauses de sauvegarde les prix de vente soulèvent par ailleurs le problème de l'accès au traitement pour tous il serait en effet inadmissible qu'une forme de sélection soit mise en place et que certains malades soient écartés du bénéfice des derniers traitements thérapeutiques le groupe de l'agriculture est particulièrement sensible à cette question en effet les habitants des territoires ruraux qui connaissent déjà des difficultés d'accès aux soins en raison de l'inégale répartition des professionnels de santé sur l'ensemble du territoire ne doivent pas subir une double voire une triple peine en étant inéligibles à un traitement pour des motifs financiers parmi les recommandations formulées par l'Avis nous soutenons particulièrement celles qui visent à favoriser l'évaluation en vie réelle de l'efficacité des médicaments coûteux et la révision des prix en fonction des indications et des résultats de ces études l'enjeu est de vérifier la corrélation entre le niveau de prix de médicaments innovants et leur efficacité thérapeutique pour permettre aux comités économiques des produits de santé de négocier le tarif le plus justement possible d'une manière générale et malgré l'affaire du Mediator force est de constater que l'évaluation des médicaments après leur mise en vente reste très insuffisante l'objectif étant de vérifier que le médicament est prescrit conformément aux indications de l'autorisation de mise sur le marché si ce n'est pas le cas d'informer le prescripteur de l'arrêt de sa prise en charge par l'assurance maladie ces évaluations doivent être encouragées dans l'intérêt de la santé des patients mais également dans l'intérêt des finances sociales deux objectifs que nous considérons comme essentiels et que nous retrouvons à la lecture de la vie le groupe votera en faveur de la vie merci monsieur Étienne Cagnard pour les groupes associations mutualité organisation étudiante et mouvement de jeunesse monsieur le président madame la rapporteure chers collègues le médicament occupe une place à part dans le paysage sanitaire ce qui s'explique notamment par les progrès thérapeutiques considérables dont il est à l'origine de nombreux exemples témoignent de ses réussites la pénicilline exemple ancien déjà mais qui illustre parfaitement les innovations ruptures les victoires plus récemment remportées dans la lutte contre l'infection VIH ou encore l'utilisation de nouvelles molécules ou d'antimonoclonaux en oncologie qui permettent une amélioration continue de la survie dans de nombreux cancers mais cette place particulière concerne aussi son prix qui déroge de plus en plus aux règles de la rationalité économique l'augmentation considérable du coût de la plupart des innovations met aujourd'hui en cause la pérennité des systèmes de protection sociale mais aussi l'accès de tous aux traitements les plus onéreux et probablement le modèle économique sur lequel repose l'industrie pharmaceutique cette situation est préjudiciable à tous les acteurs mais d'abord aux patients elle impose une réflexion d'ensemble sur la politique du médicament et la fixation des prix et tout particulièrement des traitements médicamenteux innovants ce à quoi s'attache le présent ami les industriels reconnaissent que le prix de l'innovation est devenu celui que le marché est prêt à payer il s'agit pourtant d'un marché très atypique puisque totalement solvabilisé par les régimes d'assurance maladie mais comment en sommes-nous arrivés là chacun appelle à valoriser l'innovation sans toujours d'ailleurs bien la définir ce qui est rappelé en confondant souvent les rares innovations ruptures et les améliorations marginales mais dans le même temps nous sommes incapables de retirer du marché des produits obsolètes favorisant ainsi des situations de rente la course à la rentabilité financière de court terme qui se manifeste aussi par des phénomènes comme l'externalisation de la recherche rend particulièrement difficile le lissage des coûts de développement et favorise une inflation effrénée que rien ne justifie la gravité des pathologies traitées est instrumentalisée les patients sont en quelque sorte pris en otage parce que nous sommes plus enclins naturellement à payer très cher un traitement susceptible de nous sauver la vie ou de la prolonger pourtant prendre en considération la gravité de la pathologie dans l'appréciation de l'amélioration du service médical rendu et donc indirectement dans le prix ne va pas de soi une politique de santé fondée sur la prévention doit en effet savoir valoriser les interventions fréquences autant que la prise en charge des pathologies les plus lourdes pourquoi alors gestifie-t-on le prix élevé d'un médicament par les dépenses évitées je devrais ajouter potentiellement évitées comme cela est le cas pour le solvadis médicament qui guérit de l'hépatite C mais facturait 41 000 la cure de 3 mois alors qu'il ne vient à personne l'idée d'appliquer le même raisonnement au vaccin par exemple économiquement affecter les gains réalisés grâce au progrès scientifique et technologique au même segment de marché constitue un curieux raisonnement qui revient finalement à interdire à la collectivité de profiter d'une amélioration de la productivité c'est un peu comme si le prix relatif d'une voiture était aujourd'hui le même qu'au début du 20ème siècle cette situation est loin d'être le fait d'un seul acteur les responsables sont multiples d'un côté les pouvoirs publics qui n'arrivent pas à donner une visibilité économique aux acteurs du marché en changeant continuellement les règles et considèrent le médicament comme une variable d'ajustement de l'autre côté les mêmes industriels du médicament contribuent aussi à cette instabilité par une politique de prix de court terme fondée sur des rapports de force plus que sur des raisonnements économiques solides ou rationnels cette situation à nos yeux ne peut perdurer ni sur le plan éthique ni sur celui de la santé publique d'ailleurs pour répondre aux critiques quand on prend un peu de recul on s'aperçoit que les traitements sont de fait proposés à des prix très différents selon les pays organisant sans le dire et à la main des industriels une sorte de mutualisation des coûts dont l'objectif principal est de rendre acceptables les prix les plus élevés en limitant l'exclusion des traitements pour les nations les plus défavorisées c'est donc l'ensemble de la politique économique du médicament qui doit être pensée avec un triple objectif redonner du sens et de la visibilité à une politique industrielle du médicament qui puisse investir dans la recherche plutôt que miser sur une rentabilité financière de court terme mieux évaluer l'apport réel du médicament en s'appuyant sur une évaluation en vie réelle rendue possible par la disposition et le traitement de données issues de sources multiples la représentation effective des associations de patients est ici déterminante comme pour la fixation des prix dont elles doivent être partie prenante et enfin améliorer la transparence dans le processus de fixation des prix en luttant contre la symétrie d'information et l'opacité cette transparence doit permettre de connaître les prix réellement payés par les collectivités et pas seulement le prix affiché au niveau international et je conclurai par là la coopération entre les états doit être renforcée dans différents domaines comme le suggère le projet d'avis en préconisant une politique d'achat commune en effet l'absence de transparence du marché entretenue par les industriels encourage les négociations bilatérales laissant aux producteurs le contrôle du marché le début des années 2000 avait fait naître un grand espoir la déclaration de Doha prônait en effet en 2001 le dépassement des barrières politiques et économiques en postulant l'innovation comme un bien public global introduisant ainsi une brèche dans le droit des brevets cette initiative internationale demeure malheureusement une exception les états ne doivent pas être amenés à choisir entre l'équilibre des comptes sociaux au prix de l'exclusion de certains malades ou une solidarité synonyme de déficit des solutions sont possibles elles nécessitent une volonté politique forte un réinvestissement des états dans la régulation globale et une confiance dans les acteurs pour leur permettre d'investir avec un minimum de visibilité de pérennité des exemples nous montrent que cela est réalisable les premières évaluations par exemple des vaccins destinés à protéger les personnes et y étaient en contact avec un patient infecté par le virus Ebola révèlent une efficacité de 100% ce vaccin peu le savent est le produit d'une mobilisation internationale et de la collaboration entre fonds gouvernementaux industriels et organisations supranationale telles l'OMS de la même façon 2016 a vu la naissance d'Hipposchési un nouvel acteur industriel de production de médicaments de thérapie génique donc de très haut niveau de technicité et cette initiative provient d'une association puisque c'est la FM Téléthon et la BPI qui en sont à l'origine et qui se propose sur ce secteur particulièrement innovant de mettre à disposition des malades des nouvelles thérapies innovantes à un prix juste et maîtrisé le projet d'avis qui nous est proposé procède à une analyse précise de cette situation il esquisse des pistes tant au niveau national qu'international pour que le progrès médical reste accessible à tous le groupe des associations des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse et de la mutualité voteront donc cet avis merci merci madame Marie-Odile Heche pour le groupe de la CFDT Monsieur le Président chers collègues les constats et les questionnements posés dans cet avis sont déjà débattus dans l'opinion publique et le CES par sa composition et au regard de son projet se devait d'y apporter sa contribution c'est tout en son honneur de l'avoir fait nous tenons à le souligner des constats sont partagés le marché mondialisé de l'industrie pharmaceutique se porte bien et fait le bonheur de ses actionnaires cette industrie pourvoie au maintien voire à la création d'emplois et participe à la recherche et au développement en suppléant souvent aux carences d'investissement des états dans la recherche publique elle joue donc un rôle majeur dans le développement de la santé publique mais ces éléments la placent en position dominante lors des négociations avec les pouvoirs publics sa finalité qui consiste à proposer des traitements pour soigner efficacement les maladies est interrogée sur le plan éthique lorsque le prix des médicaments proposés est tel qu'il en réduit fortement l'accès alors que nous sommes dans un contexte budgétaire contraint pourrons-nous encore longtemps garantir à tous les patients l'accès traitements innovants qui arrivent ou arriveront sur le marché sans renoncer à l'égalité de l'accès à ces traitements par la prise en charge via les régimes obligatoires d'assurance maladie on en conviendra cette question est lourde de sens sur le plan du contrat social la question morale de cette problématique a pu cristalliser les débats dans notre section l'indignation est nécessaire et tout à fait légitime face aux dérives d'un libéralisme débridé qui s'autorise tous les excès dans un registre douloureux celui de la maladie pour autant l'indignation ne suffit pas ainsi les préconisations réaffirment le droit de tout individu à la santé et aux soins et notre refus d'un choix d'un système utilitariste qui sélectionne les patients elles essayent d'aller plus loin dans la recherche de solutions pour traduire dans les faits nos principes de solidarité face à la maladie et d'égalité dans l'accès aux soins il est ainsi indispensable de favoriser toutes les pistes ouvrant la voie à une plus grande transparence dans les négociations et les arbitrages financiers ainsi que dans les instances de régulation du médicament il est primordial de favoriser des évaluations en vie réelle de l'efficacité des médicaments coûteux et au regard des résultats de pouvoir réviser les prix les pouvoirs publics via la cour des comptes par exemple doivent également être à l'initiative d'études prospectives et parce que le marché est mondialisé les évolutions et initiatives préconisées en Europe et à l'international doivent être impulsées et soutenues cet avis que la CFDT votera suppose des choix et des actes éminemment politiques qui au-delà des considérations morales donneraient à lire que le progrès doit être au service de l'intérêt général merci merci madame Sabrina Roche pour le groupe de la CFE CGC bonjour mesdames et messieurs pour tout vous dire ce sujet est pour ce qui me concerne très complexe et a consisté malgré les efforts des rapporteurs que je remercie à des échanges nombreux entre spécialistes experts médecins néanmoins une chose est sûre ce sujet nous concerne pourtant toutes et tous en tant que malade en puissance en cette période de vœux je nous souhaite alors une excellente santé à tous et à toutes plus sérieusement il est important de rappeler nos obligations constitutionnelles qui fondent la cohésion de la nation et l'alignée à 11 du préambule de 1946 la nation garantie à tous notamment à l'enfant à la mère et aux vieux travailleurs la protection de la santé ce rappel n'est pas sans conséquence car si on peut admettre la formulation relevée dans le rapport à savoir l'égalité d'accès concurrente de l'équilibre des comptes sociaux et de la rentabilité du secteur industriel cette affirmation trouve ses limites au regard de nos obligations constitutionnelles cela suppose in fine que si le déséquilibre des comptes sociaux menace l'accès aux soins il appartient à la puissance publique et donc aux politiques de garantir la préservation de l'engagement constitutionnel car il existe un risque important de sélection de l'accès aux traitements innovants pour la CFE-CGC il n'est pas tolérable que la contrainte budgétaire puisse écarter des malades du bénéfice de traitements innovants la France doit préserver le principe d'égalité d'accès aux médicaments et traitements innovants la gestion du risque assurantiel en santé doit donc être prise en considération c'est de la maîtrise médicalisée des dépenses en santé que dépend aussi la soutenabilité du système en général et de l'abortissement de l'innovation thérapeutique en particulier la CFE-CGC souhaite davantage de transparence dans la fixation de près des médicaments car dans des systèmes de protection en santé qui ne sont pas solidaires comme le nôtre la financiarisation du secteur du médicament pourrait conduire à la perte de chance pour le patient l'argent et le capital dicterait alors la survie les dérives de la financiarisation ne doivent pas conduire notre pays à être le spectateur passif de la prise en otage devant la maladie de ses concitoyens à titre d'exemple pouvons-nous accepter que des médicaments efficients pour la maladie de Lyme soient interdits en France et pourtant prescrits et vendus en Allemagne notre groupe s'interroge sur ce que nous pourrions appeler le mal français notre système aujourd'hui préserve la négociation conventionnelle et les règles internationales du commerce notamment celles visant la détention et la protection des bevets sur notre plan celui de la prévention il y a lieu de développer tous les leviers visant la motivation des professionnels de santé pour une bonne prescription lors de la formation initiale de la formation continue en dehors de toute considération financière pour conclure le groupe CFE-CGC demande que cet avis par sa qualité et son expertise soit étudié attentivement par l'ensemble des parties prenantes et que ses principales préconisations soient véritablement entendues et prises en compte par nos politiques le groupe CFE-CGC votera favorablement cet avis merci de votre attention merci madame pascal coton pour le groupe de la CFTC monsieur le président madame la rapporteure monsieur le rapporteur mesdames messieurs notre système de santé subit depuis un certain nombre d'années une tension entre ressources et dépenses elle s'est récemment accrue avec l'absorption par notre système de santé de nouvelles innovations de plus en plus coûteuses l'arrivée de nouveaux traitements toujours plus onéreux à un rythme toujours plus soutenu risque de poser la question de l'accès pour tous aux innovations l'inflation des prix fait peser des risques de fragilisation de l'équité d'accès des patients au traitement du cancer elle s'étend désormais à d'autres traitements comme ceux de l'hépatite C ou du diabète si nous voulons éviter les logiques de panier de soins sélectifs et de durcissement des modalités de financement des nouveaux traitements il faudra aller plus loin dans la recherche de gisements d'économie les innovations thérapeutiques constituent avant tout une source potentielle d'efficience mais notre système de santé manque d'agilité pour pouvoir en tirer des gains de productivité le manque de dispositifs pour identifier les bonnes pratiques entraîne des difficultés dans l'accompagnement des changements de prise en charge notamment dans le domaine de la cancérologie il faut donc se doter d'outils pour mieux évaluer l'utilité thérapeutique de certains traitements en France la Haute Autorité de Santé est déjà chargée d'établir des recommandations sur des bénéfices médicaux et économiques des produits les actes les prestations et technologies de santé en vue de leur admission au remboursement la démarche d'évaluation en termes de vie réelle nous paraît nécessaire pardon nous paraît intéressante à développer les études permettent d'évaluer la sécurité et l'efficacité des médicaments sur le très long cours et sur une large population la qualité de vie des malades est un paramètre important dont il faut tenir compte la CFTC a toujours soutenu la recherche d'efficience dans le système néanmoins elle se montre vigilante sur les traductions en objectifs opérationnels à travers la notion de service médical rendu la CFTC entend favoriser l'évaluation en vie réelle de l'efficacité des médicaments coûteux et la révision des prix en fonction des indications et des résultats de ces études la CFTC est favorable à une réforme des modalités de fixation des prix des médicaments l'objectivation des prix est un des enjeux d'une meilleure régulation des dépenses de santé elle nécessite une transparence accrue l'association conjointe des entreprises pharmaceutiques des représentants des assurés sociaux associations de patients permettra de parvenir à un juste prix au sein des régulateurs nationaux l'arrivée d'innovations thérapeutiques est encore trop subie alors qu'elle devrait être anticipée et planifiée pour la CFTC la question de l'arrivée de nouveaux traitements onéreux contre le cancer est l'occasion de poser de nouvelles réflexions sur la politique de prévention vous l'aurez compris la CFTC soutiendra cet avis et le votera merci monsieur Jean-François Anaton pour le groupe de la CGT je vous enlève madame la ministre elle est partie donc monsieur le président chère Catherine chère Christian chers collègues l'approche du monde de l'industrie pharmaceutique et des mécanismes de formation des prix du médicament révèle les enjeux posés à notre société à nos valeurs humanistes à nos principes de solidarité avec l'examen du coût des médicaments innovants si porteur d'espoir et de l'exigence de donner à toutes et tous un accès égal aux soins et à la santé l'accélération des progrès scientifiques l'aboutissement de multiples recherches et leur concrétisation en traitement médicamenteux permet potentiellement aujourd'hui de mieux soigner guérir avancer dans une médecine de précision adaptée aux singuliers patients la mise sur le marché de ces médicaments innovants se révèle facturée aux états au système de protection sociale à notre sécurité sociale à des coûts pharaoniques injustifiés et injustifiables ces coûts mettent en danger l'équilibre de nos systèmes et les traitements dus aux malades et les traitements dus aux malades d'aucuns envisageraient comme inéluctable une restriction des traitements ou un tri sélectif entre guillemets des malades pour résoudre l'équation intenable du prix prohibitif exigé par les laboratoires pharmaceutiques cette inéluctabilité de la sélection est rejetée par la vie et nous nous en félicitons mais il convient alors de s'attaquer à la stratégie de l'industrie pharmaceutique tout en ne demeurant pas englué dans la mortifère logique de la maîtrise comptable des dépenses de santé le risque de voir voler en éclat notre modèle social le droit de donner à toutes et tous le même accès aux soins ce sont les limites de cet avis qui avancent un bon diagnostic voire très bon concernant l'ampleur des défis posés mais dont les préconisations en demi-teinte sont sans véritable audace ce sera au final ce paradoxe que l'on retraindra d'une part un avis explicite sur les pratiques indignes d'une industrie du médicament gangrénée par la financiarisation un avis d'espérance dans ses révélations sur les formidables potentialités de soins pour un nouvel âge de progrès de l'humanité et d'autre part un avis comme tétanisé qui n'ose pas porter devant de telles mises en connaissance des préconisations inspirées par le souffle des transformations nécessaires la CGT plaide depuis de très nombreuses années la sortie de cet enfermement politique qui évoque une situation maîtrisée un tout va bien qui a été une nouvelle fois symbolisé par le discours de madame la ministre qui entre parenthèses nous nous interroge sur même la pertinence de cet avis si tout est sous contrôle donc si tout va bien pourquoi s'inquiéter il fallait se risquer à des préconisations subversives et transformatrices portées par l'urgence des renversements de logique redonnant vie à une politique de santé globale où la part de la recherche et de l'initiative publique soit privilégiée les drames humains sont trop nombreux la société et les citoyens trop maltraités pour poursuivre dans cette voie nous allons voter cet avis comme un encouragement à poursuivre le débat et faire valoir des solutions adaptées cet avis aura une portée pédagogique nous le soutenons dans ce sens oh là attention c'est l'émotion je vais appeler donc à la tribune madame Josette Rago du groupe CGT FO monsieur le président mesdames et messieurs les conseillers le groupe FO tient en premier lieu à saluer le travail des rapporteurs et des membres de la section qui a permis une appropriation collective des mécanismes particulièrement complexes de fixation des prix du médicament et de leur contrôle par la puissance publique si la santé n'a pas de prix nous sommes toutes et tous conscients de son coût la rapide augmentation du prix des thérapeutiques innovantes soulève de vives inquiétudes tant chez les professionnels de santé que chez les patients le coût du traitement innovant pourrait-il devenir un critère d'accès à ces soins en matière de socialisation des dépenses maladie FO tient à rappeler le principe fondateur de la sécurité sociale chacun cotise selon ses moyens chacun reçoit selon ses besoins nous rappelons que l'ouverture de l'accès aux soins de l'ensemble de la population contribue à l'amélioration de l'espérance de vie et surtout de l'espérance de vie en bonne santé FO rappelle son opposition au budget contraint successif traduit par l'ondame ainsi qu'au dispositif de franchise ou de déremboursement qui font porter les économies du poste médicament sur les assurés à cette occasion FO déplore l'accroissement du reste à charge et rappelle qu'il ne peut s'entendre que par la différence entre le prix demandé et le remboursement de l'assurance maladie obligatoire sur ce sujet FO souligne la nécessité pour les assurés de contracter une assurance maladie complémentaire ce qui peut entraîner une dépense lourde à supporter voire un renoncement aux soins pour certains les seuls critères de choix pour l'administration d'un traitement doivent être d'ordre éthique déontologique et rester fondés sur des considérations médicales et thérapeutiques dans l'intérêt du patient FO apprécie que les recommandations de cet avis aient été faites en regard de deux axes d'une part elles encouragent à une meilleure évaluation et plus de transparence dans la fixation des prix cette démarche ne peut se faire que par l'implication de tous les acteurs professionnels de santé représentant des assurés comme des patients dans les instances décisionnaires d'autre part elle souligne que cet enjeu de santé publique que constitue le prix des médicaments innovants doit être accompagné d'un engagement et d'une détermination politique sans faille que ce soit au plan national comme international notre groupe fait sienne la conclusion de l'avis qui affirme que l'accès aux soins fait partie des droits fondamentaux universels qui doivent être protégés une action déterminée doit être conduite pour continuer à mettre à disposition de tous les patients les traitements innovants et préserver la tradition humaniste et universaliste française pour toutes ces raisons notre groupe votera la vie en renouvelant ses remerciements aux rapporteurs merci monsieur Christian Rirol pour le groupe de la coopération merci monsieur le président madame monsieur les rapporteurs et chers collègues nous voici devant un sujet fondamental nos débats ont été passionnés et passionnants à la hauteur des enjeux fort sensibles merci aux rapporteurs nous deux le constat fort bien décrit dans cet avis et sans appel l'évolution des prix des médicaments innovants est telle que des réactions indignées se sont faites entendre ressuscitant le présent débat le mécanisme de fixation des prix est opaque les innovations médicales efficientes ou pas atteignent des prix qui ne permettent déjà plus de garantir l'accès de tous aux meilleurs soins et on l'a dit pour l'exemple de l'hépatite C bien sûr cela provoque un risque de sélection des malades entraînant à son tour des risques de sécurité sanitaire par l'apparition notamment de médicaments contre fait même si la part des coûts concernés ne représente par exemple pour le cancer qu'environ 2% de la dépense globale des soins les sommes en jeu sont considérables et la soutenabilité de notre système se retrouve en danger les industriels du médicament sont-ils pour autant de dangereuses cyniques ce n'est pas aussi simple ceux-ci font valoir le coût toujours plus élevé de la recherche ce qui reste cependant à démontrer en comparaison avec les coûts de marketing ou de développement bon nombre des experts auditionnés ont le sentiment que le prix de ces produits est le plus cher que le marché puisse accepter comme pour les produits de luxe ce qui ne sont pourtant pas et c'est même tout à fait l'inverse ce sont ce sont des produits de première nécessité dont nos vies peuvent dépendre et dont les prix ne peuvent être fixés par une loi de l'offre et la demande pure et dure dans nos cœurs de coopérateurs c'est la question du juste prix qui est posée dès la fin du 19ème siècle des consommateurs trop pauvres pour accéder aux produits de première nécessité d'alors se regroupèrent pour créer des magasins qui les commercialiseraient à leur juste prix le juste prix théorisé par Charles Gide doit bien sûr comprendre le coût de la recherche et du développement mais c'est surtout le prix qui permet à tout le monde de vivre les producteurs les intermédiaires les consommateurs entre guillemets la vie propose 8 recommandations parfait avec des pistes concrètes pour relever les défis posés plus de transparence dans les instances de régulation du médicament notamment en y accueillant des représentants des consommateurs des nouvelles règles de fixation des prix des traitements innovants l'évaluation en vie réelle pour réévaluer les prix le prix au résultat qui ne fait pas l'unanimité le recours dans des cas particuliers à la licence d'office ou obligatoire enfin au niveau international l'harmonisation des méthodes d'évaluation des échanges d'informations sur les prix et surtout la mise en place d'une grande centrale d'achat européenne c'est concret pour terminer je souhaite remercier vivement les rapporteurs Catherine Pajara 616 et Christian Saou pour avoir porté ce sujet défendu cette réflexion et il faut leur associer d'ailleurs toutes les personnalités associées et qualifiées qui ont permis à notre section des affaires sociales et de la santé de rendre un avis dans le conseil économique social environnemental peut-être fier nous voterons bien sûr cet avis merci bien madame Geneviève Roy du groupe des entreprises monsieur le président cher Patrick chère Catherine chère Christian et mes chers collègues le groupe des entreprises souhaite affirmer avec force que la France peut être fière de son industrie pharmaceutique qui représente un savoir-faire irremplaçable dont l'excellence est saluée partout dans le monde certaines pathologies nécessitent des traitements innovants soit parce qu'elles ne concernent qu'un faible nombre de patients soit parce qu'elles sont nouvelles et que la recherche est donc peu développée le coût de ces traitements parfois très élevé fait l'objet d'un vaste débat public car il pose la question de l'accès aux soins pour tous de plus en période de difficulté budgétaire le remboursement de ces traitements coûteux est à replacer dans le contexte plus général de la maîtrise des dépenses publiques il ne faut pas décourager la recherche ne pas déséquilibrer les comptes publics et dans le même temps il n'est pas question de trier des patients sur des critères purement économiques c'est ce à quoi nous conduirait inéluctablement une absence de réforme celle-ci est donc urgente n'oublions pas non plus que cette question se pose au niveau européen car les états membres sont responsables de l'organisation de leurs services de santé de l'allocation des ressources et dès lors de la fixation du prix des médicaments à partir de ce constat l'avis propose d'abord de renforcer les études économiques sur les médicaments innovants ce qui sera extrêmement utile car l'impact économique de ces soins spécifiques est aujourd'hui insuffisamment connu de cette meilleure connaissance économique devra découler ensuite de nouvelles règles de fixation du prix des traitements innovants notamment le prix au résultat parfois aussi appelé prix à la performance nous pensons que dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres la transparence et la compréhension par le plus grand nombre du mécanisme de fixation des prix sont fondamentales elles conduiront à une meilleure acceptabilité des prix par nos concitoyens améliorer l'évaluation renforcer la dimension médico-économique garantir l'effectivité du principe de représentation des associations agréées dans toutes les instances ayant à statuer en matière d'évaluation et de fixation du prix des médicaments sont des pistes intéressantes l'inspection générale des affaires sociales a sans doute aussi un rôle clé à jouer dans ces actions le texte déroule ensuite une vision européenne qui est vraiment la bienvenue par exemple le travail commencé en 2006 par la commission afin de renforcer les évaluations d'éviter les doubles emplois dans les activités des agences nationales et de produire des évaluations scientifiques communes doit être souligné même si chaque système de santé est spécifique il est évident que le fait d'organiser la coordination au niveau européen pour harmoniser les méthodes d'évaluation est une direction dans laquelle il nous faut aller avec détermination dans le même esprit l'allusion aux travaux du G7 dans le sens d'une meilleure prise en compte de la place du patient et de la soutenabilité des systèmes de protection sociale est utile cet avis est une contribution au débat actuel sur le prix des médicaments innovants je remercie nos deux rapporteurs pour leur travail leur capacité d'écoute sur ce sujet difficile mais passionnant sans oublier évidemment les membres de la section et le groupe des entreprises votera cet avis merci merci madame Sarah Moussoun pour le groupe de l'Outre-mer monsieur le président madame la rapporteure monsieur le rapporteur chers collègues le projet d'avis qui nous est soumis aujourd'hui met en lumière un sujet insuffisamment connu de notre population mais qui traduit une nouvelle forme d'inégalité dans notre pays en effet le prix et l'accès aux traitements médicamenteux innovants confirment malheureusement une augmentation des inégalités toutefois l'innovation thérapeutique constitue un nouveau défi dans l'amélioration des besoins de santé mais représente surtout un espoir pour les malades atteints de pathologies lourdes l'enjeu aujourd'hui porte sur la fixation des prix des médicaments innovants et met en lumière les nombreux rapports de force qui existent entre laboratoires pharmaceutiques institutions publiques et instances européennes ainsi le travail que vous avez conduit montre bien la complexité du sujet car il impose la prise en compte de plusieurs facteurs le rôle de l'industrie pharmaceutique qui s'appuie sur les coûts engagés dans la recherche et développement pour justifier les prix pratiqués la complexité législative qui se traduit par le manque de transparence quelquefois teinté de suspicion les conséquences pour l'assurance maladie avec à terme le risque de sélection des patients mais alors comment encourager l'innovation tout en permettant un égal accès au traitement dans le domaine de la santé la première obligation pèse sur l'état car il a la charge de veiller à la régulation des prix des médicaments et de prévenir le risque d'accroissement des fractures sanitaires et des discriminations dans l'accès aux soins cet enjeu constitue une obligation majeure pour notre pays dès lors il est incontestable que dans les outre-mer ces problématiques vont creuser un peu plus les inégalités et peuvent avoir des conséquences graves sur une situation sanitaire déjà préoccupante en effet il convient de rappeler qu'au-delà des écarts des prix sur les produits de consommation courante dans nos régions le prix des médicaments est fixé par application des coefficients de majoration ce qui se traduit par un coût plus élevé que dans l'hexagone de plus la situation sanitaire marquée par des difficultés persistantes notamment dans l'accès aux soins est doublée de l'asphyxie financière des établissements de santé comme l'a souligné la cour des comptes dans son dernier rapport sur la santé dans les outre-mer ces situations spécifiques imposent une véritable prise de conscience forte et de l'intervention des institutions publiques et de l'état en la matière pour que les ultramarins aient aussi accès aux traitements innovants sans leur imposer l'unique choix que celui de syndrome du Boeing pour se faire soigner dans l'hexagone ce sont autant de raisons qui nous poussent à la vigilance c'est pourquoi madame et monsieur les rapporteurs votre avis n'est pas qu'un éclairage sur cette question mais un véritable appel à l'attention citoyenne et au pouvoir public sur un grave sujet de société pour mettre fin à une nouvelle fracture dans l'accès aux soins le groupe de l'outre-mer tient à vous féliciter pour la qualité de votre travail et de vos recommandations qui trouveront nous l'espérons une traduction rapide dans les politiques publiques le groupe de l'outre-mer votera la vie je vous en remercie merci madame Sylvie Castaigne du groupe des personnalités qualifiées merci monsieur le président chère Catherine chère Christian chers collègues voici un avis tellement nécessaire et d'actualité permettez-moi de vous féliciter pour ce travail sur le prix et accès au traitement innovant bonne nouvelle nous disposons de plus en plus de médicaments nouveaux et efficaces en particulier pour traiter le cancer au lieu de tuer les cellules cancéreuses sans discernement c'est-à-dire avec le risque de tuer les cellules normales comme le fait la chimiothérapie ces médicaments innovants ciblent une anomalie moléculaire responsable du processus malin ces médicaments innovants sont en général le fruit de la recherche fondamentale souvent académique qui a mis en évidence ces cibles moléculaires et aussi le fruit du travail de recherche d'entreprises de biotech qui ont trouvé la molécule active sur ces cibles les big pharma ensuite réalisent la mise au point du médicament sa fabrication industrielle avec tous les critères pharmacologiques de qualité les essais internationaux de développement clinique qui durent plusieurs années et finalement constituent le lourd et complexe dossier réglementaire qui permettra éventuellement leur mise sur le marché mais mauvaise nouvelle ces médicaments sont chers trop chers et le prix débandé dépasse nettement les coûts de production alors pourquoi de tels coûts le coût élevé viendrait permettre à l'industriel de continuer ses investissements dans la recherche serait justifié par les vies sauvées ou prolongées et les économies éventuellement réalisées par rapport au coût de santé engendré antérieurement par la maladie cancéreuse cependant ces coûts excessifs en l'état ne sont pas supportables par notre système de santé ou bien nécessiteraient que les financements nécessaires soient compensés par un désinvestissement dans d'autres domaines tout aussi importants de la santé or tous les médicaments innovants ne sont pas aussi efficaces que le premier traitement ciblé l'immatinib qui a transformé une leucémie chronique maladie autrefois toujours mortelle en une maladie curable il faut donc discuter avec l'industrie pharmaceutique pour limiter les demandes d'augmentation des prix le projet d'avis formule des propositions en ce sens et propose ainsi plusieurs mécanismes pour renforcer les outils de l'agence du médicament et de la HAS ces outils sont des indicateurs médico-économiques d'évaluation la transparence à tous les niveaux des débats et décisions sur les prix des évaluations y compris par des essais académiques indépendants de l'industrie en vie réelle du médicament une fois sa mise sur le marché la possibilité de moduler ou réviser le prix en fonction des indications le contrôle de la liste en sus des médicaments innovants remboursés à 100% aux hôpitaux la transparence au niveau européen des prix finalement accordés et pourquoi pas une agence de fixation du prix et une centrale d'achat européenne les recommandations de ce projet sont toutes pragmatiques réalisables et nécessaires bravo aux reporteurs pour le travail effectué je voterai bien sûr ce projet d'avis merci madame Véronique Seyer pour le groupe personnalité qualifiée monsieur le président chers collègues pour la société civile que nous sommes il est important que chaque citoyen et chaque citoyenne puisse bénéficier en connaissance de cause des progrès de la recherche médicale et des traitements innovants qu'elle permet pour traiter la maladie mais il est en droit aussi de s'interroger sur le prix à payer pour cela le prix de ces médicaments innovants explose certes au delà des coûts de production ils financent de la recherche du développement de la diffusion mais la fixation du prix de ces médicaments est aujourd'hui d'une très grande opacité et cette opacité est difficilement compatible avec l'idée même de démocratie sanitaire et d'exercice de cette démocratie sanitaire oui le sujet est complexe et il n'y a pas de solution simpliste il est à la fois essentiel de garantir la soutenabilité du système de protection sociale et d'accès aux soins basé aujourd'hui sur la solidarité nationale et qui doit permettre l'égalité d'accès aux traitements pour tous il faut maintenant soutenir la recherche dont la recherche fondamentale universitaire sans abandonner des pans de cette recherche en fonction du peu de rentabilité des traitements qui s'en suivront il faut aussi définir ce qu'est l'innovation mieux le définir et puis aussi développer la prévention le travail de cette saisine a permis de nous apporter un peu de lumière sur la fixation des prix mais il montre bien la nécessité de renforcer cette transparence et donc aussi la confiance des usagers et des usagères du système de soins en instituant des mécanismes de régulation plus clairs et plus contraignants à la fois au niveau national européen et international pour fixer un prix juste un prix plus juste comme le disait Sylvie avant moi votre travail montre la nécessité de discuter pied à pied avec les représentants de l'industrie pharmaceutique pour limiter leurs demandes et garantir cette soutenabilité la règle du jeu doit être lisible par toutes les parties dont les usagers et les usagères du système de soins et mener sans doute à limiter le niveau de profitabilité de ce secteur cet avis pose les premières bases de ces discussions en proposant plusieurs mécanismes pour renforcer les outils existants ainsi que l'importance d'une plus grande indépendance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique notamment au niveau de l'évaluation en vie réelle du médicament une fois sur le marché les recommandations de cet avis mettent en évidence l'intérêt de poursuivre le débat sur la mise en place d'une vraie politique publique du médicament intégrant recherche contrôle et évaluation en lien avec la production et la mise sur le marché en tant que personne qualifiée je voterai cet avis merci Michel Chassant pour le groupe des professions libérales monsieur le président madame et monsieur les rapporteurs madame la présidente de la section le progrès des médicaments a permis de réduire la mortalité de nombreuses maladies en transformant certaines autrefois inexorablement mortelles en maladies chroniques tout en améliorant la qualité de vie des patients c'est le cas par exemple du sida avec les trithérapies et parfois même de mener à leur guérison c'est le cas de certains cancers ou de l'hépatite C l'innovation thérapeutique est un processus long et très coûteux celui-ci peut durer plus d'une quinzaine d'années pour un investissement qui se chiffre en milliards d'euros avec le risque de ne pas aboutir ces coûts sont intégralement supportés par l'industrie pharmaceutique et l'entreprise pharmaceutique c'est pourquoi cette industrie s'est progressivement concentrée et mondialisée avec des entreprises qui le plus souvent ont basé leur siège aux USA afin d'être plus proche du plus gros marché de médicaments au monde face à cette industrie mensualisée les états avec des moyens financiers inégaux mais toujours limités sont entrés de facto en compétition les uns par rapport aux autres espérant tirer chacun au maximum leur avantage la faiblesse pour ne pas dire l'absence de coopération internationale ni même à l'échelle européenne entraîne des variations de prix conséquentes de 1 à 95 selon les pays pour un même traitement l'hépatite chronique c'est par exemple usant de méthode de fixation des prix aussi indéchiffrables que tenues secrètes les géants de l'industrie pharmaceutique se jouent des états et manient les ristournes dans la plus parfaite opacité tant bien que mal les gouvernements tentent d'y faire face avec des mécanismes de plus en plus complexes mais avec des résultats imparfaits malgré cela les prix continuent de grimper 41 000 euros pour un traitement de 3 mois dans l'hépatite C 50 000 euros par an et par patient dans le cancer ces chiffres donnent le vertige et des sueurs froids dans notre système d'assurance maladie pourquoi cet envolé les raisons sont multiples scientifiques bien sûr par le développement de la médecine personnalisée car on est passé d'une médecine de masse à une médecine individualisée économique également car la recherche coûte de plus en plus cher mais aussi commerciale la stagnation du marché traditionnel du médicament du fait d'une régulation et qui efficace pousse les laboratoires à tenter de se rattraper sur un marché plus porteur jusqu'ici la France a plutôt mieux résisté que d'autres mais il faut aller plus loin le grand intérêt de la vie qui vous est présenté aujourd'hui est de prodiguer quelques recommandations judicieuses afin de compléter les dispositifs existants mais rien ne sera réellement efficace dans un cadre franco-français une coopération européenne au minimum et au mieux au niveau mondial est absolument indispensable il y a urgence car les fondements même de notre système de santé où chacun contribue selon ses moyens et bénéficie selon ses besoins sont menacés le débat entre système baptisé d'humaniste le nôtre et celui d'outre-manche qualifié d'utilitariste commence à se poser le risque est grand de voir les questions budgétaires l'emporter d'autant que notre pays écarte trop souvent les débats publics sur les questions de santé ou d'éthique qui reste un tabou merci aux deux rapporteurs Catherine et Christian qui ont su faire preuve d'écoute de compréhension et de dialogue pour rendre plus digeste et plus abordable un sujet il faut bien le reconnaître très technique et complexe le groupe des professions libérales votera cet avis merci monsieur Bernard tranchant pour le groupe de l'UNEF monsieur le président madame la présidente mesdames et messieurs les rapporteurs par le présent projet d'avis vous permettez madame et monsieur les rapporteurs d'ouvrir un débat citoyen nécessaire sur le prix et l'accès de tous aux médicaments innovants après la sonnette d'alarme tirée par les syndic cancérologues dont vous nous avez fait tout à l'heure bénéficier puis par le médecin du monde et du CIS dont l'UNEF fait partie il faut que cette question de société aux multidimensions éthiques de spécialisation financière de moyens à l'innovation de soutenabilité pour les comptes sociaux puisse essaimer dans la société civile tout entière ce ne sont pas des questions d'experts et de maîtrise des dépenses il en va aussi du bien-être et ou de la guérison pour les patients touchés gravement par la maladie mais aussi également du soulagement pour leur famille qui les accompagne au quotidien le projet d'avis avance des propositions pour qu'un nouveau traitement innovant puisse bénéficier à tous ceux qui en ont besoin sans condition autre que thérapeutique en cela notre modèle social peut être je cite un accélérateur d'innovation puisqu'il la solvabilise en lui garantissant une diffusion rapide et massive c'est madame la ministre qui le rappelait lors de son audition en mai dernier je crois pour y parvenir le projet d'avis formule des préconisations précises et ciblées que le groupe de l'UNAF soutient il tient à en développer deux plus particulièrement le marché du médicament innovant n'est pas un marché comme les autres il obéit à des règles très différentes et l'action du médicament sur le corps humain et la santé ne peut se soumettre à la seule régulation par le consommateur il est donc nécessaire dès lors pour les états d'avoir un rôle plus offensif et solidaire dans les négociations sur les prix des médicaments innovants la remontée d'informations par les patients fournit de nombreux éléments pour alimenter la qualité subjective composante importante du prix et qui est rarement négociée il existe d'ailleurs peu d'outils pour l'évaluer a priori par contre en revanche les mécanismes des révisions du prix en fonction de la qualité de vie pourraient se développer car ces outils technologiques le permettent cela fait partie des évolutions assez profondes vers lesquelles il faut avancer cela impose plus de transparence et de faire participer les patients dans l'évaluation du prix garantir l'effectivité du principe de représentation des associations ingrées dans toutes les instances ayant un statut en matière d'évaluation et de fixation du prix des médicaments est donc primordial le deuxième point qui retient l'attention du groupe de l'UNAF c'est que dans la perspective de dépenses supplémentaires liées aux thérapeutiques innovantes il est urgent de renforcer la capacité du système de régulation à prendre en compte l'équilibre financier des comptes sociaux et donc un des moyens pour y parvenir est aussi de s'engager délibérément dans une véritable politique de prévention d'éducation et de promotion de la santé la santé représente un capital qui se constitue dès l'enfance c'est en partie des habitudes et des comportements acquis durant cette période que dépendra l'état de santé de chaque personne tout au long de sa vie c'est dire l'importance du rôle éducatif de la famille et nous nous y attachons le groupe de l'UNAF vous remercie madame et monsieur les rapporteurs pour ce travail très documenté et votera la vie merci madame madame vigneau pour le groupe UNSA monsieur le président madame monsieur les rapporteurs mesdames messieurs chers collègues traiter du prix et de l'accès au traitement médicamenteux innovant est un défi que vous avez réussi cher rapporteur à relever dans cet avis fort complet ce dossier bien complexe pour qui ne connaît pas le sujet est également un sujet d'actualité cet avis met en évidence le risque de toxicité financière qui mettrait à mal la solidarité et le niveau élevé en France de la protection de la santé publique les thérapies innovantes doivent être mieux définies afin de mieux identifier les médicaments innovants en effet si un médicament innovant est nouveau tout nouveau médicament n'est pas un médicament innovant préconisé dès la première recommandation des études prospectives pour appréhender la logique de fixation des prix est primordial en effet les firmes imposent plus ou moins leur prix sans réelle justification ni cohérence avec le niveau de recherche engagé en effet les méthodes et les pratiques permettent d'aboutir à des temps de développement plus courts donc à des autorisations de mise sur le marché plus rapide de plus nous pouvons ne pouvons ignorer que la recherche fondamentale est majoritairement publique ou issue du travail de start-up ce qui permet à l'industrie pharmaceutique d'acheter des brevets et de consacrer seulement 15% de son budget à la recherche mais 30% au marketing la modération souhaitée de fixation des prix des médicaments innovants ne pourra être effective que sous deux conditions une réflexion européenne malgré des systèmes de protection sociale différents tous les européens sont concernés et il paraît peu compréhensible que le même médicament puisse être plus cher en France qu'en Italie par exemple deuxième condition c'est une plus grande transparence des négociations du comité économique des produits de santé avec une participation des assurés sociaux et des associations de patients On peut également s'interroger sur le lien de cause à effet entre l'inflation des prix des médicaments innovants et la concentration de la recherche sur des pathologies à fort potentiel non pas de volume de population touchée mais de volume de valeur ajoutée attendue au risque d'un délaissement de recherche sur d'autres maladies On peut penser à la recherche sur les anti-infectieux qui n'a pas toute sa place qu'elle devrait avoir alors que l'enjeu concerne l'ensemble de la population de la planète L'UNSA votera cet avis Merci Il n'y a pas de demande de prise de parole donc je vais procéder au vote je déclare le scrutin ouvert Il y a plus de monde que tout à l'heure Il y a eu une abstention Ah bah c'est sûr Est-ce que tout le monde a voté Le scrutin ne semble plus bouger donc je déclare le scrutin clos et le vote et donc l'avis est adopté avec pour 176 abstention 1 Bravo Est-ce que madame la présidente de section souhaite dire un mot cher Aminata Attends Aminata une fois et attends qu'il s'allume Monsieur Hervé le trionnaire va venir à votre secours Et voilà Voilà La carte elle voulait me jouer un petit tour pour m'empêcher de parler et évidemment je suis très heureuse de voir la conclusion de ces travaux avec ce vote à l'unanimité donc je remercie l'ensemble des conseillers d'avoir permis ainsi de conclure des mois de travaux sur un sujet éminemment on va dire majeur pour nos compatriotes qui souffrent de maladies aujourd'hui Merci aussi au bureau de nous avoir confié ce travail c'était pas évident au départ parce que un travail sur un sujet aussi a priori technique mais en réalité qui comporte des sujets à la fois éthiques mais aussi tout ce qui fait aujourd'hui le vivre ensemble dans ce pays la cohésion sociale et qui se traduit à travers la protection sociale les principes fondateurs notamment l'accès au droit à la santé pour tous je voudrais remercier les rapporteurs qui ont été patients ça a été difficile long mais voilà la patience a bien payé on a en plus eu à travailler dans une condition de changement d'administrateur et je remercie vraiment le secrétaire général d'avoir permis cette continuité dans nos travaux sans heurts ça c'était vraiment très très important pour nous aujourd'hui on a un rapport un avis important qui interpelle et j'espère qu'il trouvera un jour sa traduction et très vite sa traduction dans les politiques publiques qui sont mises en place dans ce pays et j'interpelle le président par rapport à la nécessité d'avoir un travail au niveau européen nous venons de travailler sur le socle des droits sociaux au niveau européen je sais que la question des médicaments innovants est une question d'actualité au niveau européen et je vous appelle vraiment à permettre une rencontre rapide avec le parlement européen pour qu'on puisse présenter cet avis et continuer à le promouvoir pour que les politiques continuent à prendre conscience si ce n'était pas le cas en tout cas de prendre conscience de l'impérieuse nécessité d'agir sur le coût des médicaments merci merci madame la présidente et je vous invite à la cafette bien évidemment pour prendre un pot pour conclure nos travaux et merci au rapporteur merci madame la présidente on fera bien sûr très attention au sujet qui sera repris ou traité au niveau européen et on regardera comment pouvoir distiller notre avis à ce niveau je vous rappelle que le 14 février une grande séance autour de la vie de Joseph Rezinski et puis alors venez nombreux on a une belle personnalité qui doit venir et puis le 15 février un avis très sensible important d'actualité ô combien c'est le revenu minimum social garanti donc voilà deux très belles journées 14 et 15 février voilà la journée des amoureux Saint-Valentin c'est formidable la séance est close à l'évoire 2 1 2 1 2 2 Merci.